Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde virtuelle sur Révolution Permanente. Je vous rappelle que ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir cinq invités, donc Ludivine Bantini, Saïd Bouamama, Thomas Del Tomb, Anna Skazib et Françoise Vergès, avec qui nous allons débattre l'islamophobie, l'islam politique et des mises en accusation d'islamo-gauchisme. Alors je profite de l'attente pour vous signaler que Révolution Permanente dimanche vient de sortir il y a quelques jours un dossier spécial consacré aux questions dont nous allons traiter ce soir et que je vous invite évidemment à lire. Vous y trouverez notamment un long entretien en deux parties réalisé par notre camarade Philippe Alcoy avec Joseph Daer, qui est militant anticapitaliste suisse-syrien et qui est spécialiste des conflits et des mouvements politiques au Moyen-Orient et qui retrace dans cette interview la longue histoire de la complicité et de l'instrumentalisation du djihadisme de la part des impérialismes occidentaux. Vous y trouverez également un entretien avec Mathieu Renaud, Mathieu Renaud qui est philosophe et qui enseigne à l'Université de Paris VIII et qui est auteur entre autres d'un livre intitulé « L'Empire de la Révolution Lénine et les musulmans de Russie » en entretien donc sur l'islamo-gauchisme de Lénine, si on peut dire ainsi, qui analyse l'attitude de Lénine et des bolcheviques à l'égard des populations musulmanes et de l'islam en tant que religion des nationalités opprimées de l'ancien espace grand russe. Et puis encore, toujours dans le même dossier que je vous invite à lire, un article de notre camarade Abdel Nour à Graouli, « Montée et chute de l'islamisme algérien sous le régime du FLN », un article qui conteste et démonte les interprétations culturalistes et essentialistes de la décennie noire à l'Algérie. Et aussi une interview avec Thomas Deltombe sur l'islam imaginaire des médias français dont je ne dis pas plus vu que Thomas est ici ce soir avec nous pour en parler. Avant de rentrer dans le vif du débat avec nos invités, je voudrais vous rappeler que cette table ronde est la première d'une série de trois séances que nous avons conçues pour réfléchir, paraphrasant Marx, à la question musulmane telle qu'elle est posée par le discours dominant dans le but justement de déconstruire ce discours. Et donc vendredi 27 novembre, nous allons animer une séance intitulée « La révolution jusqu'à la victoire, islam, impérialisme et lutte de classe », une séance qui permettra d'approfondir dans une perspective plus historique l'impact du colonialisme occidental et des impérialismes passés et présents, et d'interroger aujourd'hui le lien entre religion et lutte de classe dans le monde arabo-musulman et au-delà. Et puis le 3 décembre, nous avons prévu une dernière séance pour parler de fême au nationalisme, un concept forgé par la féministe marxiste Sarah Farris, pour désigner ce féminisme réactionnaire qui depuis presque deux décennies, au nom des droits et de l'émancipation des femmes, épouse les valeurs des droites nationalistes et du capitalisme néolibéral, donc le racisme, la xénophobie, la mission civilisatrice, le droit à l'exploitation du travail migrant, et contribuent évidemment aussi à la propagation de l'islamophobie. Cela dit, ce soir, nous sommes en compagnie de cinq invités que vous connaissez très certainement déjà, mais que je vais vous présenter tout de suite, à rebours de l'ordre alphabétique. Déjà, merci à vous tous et toutes d'être là. Alors, je commence par Françoise Vergès, j'espère que vous la voyez en ce moment. Donc, Françoise est essayiste, militante féministe et antiraciste. Elle est présidente de l'Association décoloniser les arts et elle a publié plusieurs ouvrages sur le féminisme, sur l'esclavage, sur l'histoire et la mémoire coloniale. Je cite juste les deux derniers. Un féminisme décolonial, paru chez La Fabrique en 2019, et une théorie féministe de la violence qui vient de paraître, il y a quelques semaines, toujours chez La Fabrique. Anas Kazib. Anas est chez Minon, militant syndicat chez Surdraï, membre du NPA. Et il est aussi l'animateur habituel de live de révolution permanente, mais ce soir, il est avec nous en tant qu'invité. Et puis, ensuite, Thomas Deltombe, qui est journaliste, éditeur et auteur aux éditions La Découverte, chez qui il a publié le livre dont on discutera ce soir, L'Islam imaginaire. Mais Thomas est également spécialiste d'histoire coloniale africaine. Il a co-écrit en 2011 Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Et en 2016, La guerre du Caméron, l'invention de la France-Afrique, 1948-1971, paru les deux chez La Découverte. Ensuite, quatrième invité, Saïd Bouamama, qui est sociologue et militant associatif et politique, et parmi les fondateurs du Fonds uni de l'immigration et des quartiers populaires. Saïd, il est engagé depuis longtemps dans les luttes des immigrés, des sans-papiers, des habitants des quartiers populaires ouvriers. Et il est lui aussi auteur de plusieurs ouvrages. J'en cite juste trois. « Planté du blanc », chronique du néocolonialisme français, paru chez Sileps en 2019. « Figure de la révolution africaine de Kenyatta à Sankara », paru chez La Découverte en 2014. Et « La France, autopsie d'un mythe national », publié aux éditions La Rousse en 2008. Et pour finir, Ludivine Bantini, elle est historienne, elle est enseignante à l'Université de Rouen, spécialiste des processus révolutionnaires contemporains et des engagements politiques au XXe siècle. Elle est auteure, entre autres, de « La plus belle avenue du monde, une histoire sociale et politique » qui revient notamment sur la prise des chants par les Gilets jaunes et qui a été publiée chez La Découverte en 2020. Et elle est aussi auteure de « Révolution », parue aux éditions Anna Moussa en 2019, et de 1968, de « Grand soir, un petit matin », publiée chez Seuil en 2018. Alors, je pense pouvoir commencer avec une petite introduction autour des enjeux de cette table ronde virtuelle. Le titre « Qui a peur de musulmans et des musulmanes ? ». La question est intentionnellement déplacée, je dirais, dans le but de révéler ce non-dit qui se cache derrière le discours islamophobe officiel. En réalité, nous n'avons rien contre le musulman, comme le laissait entendre Macron dans son formidable discours au Mureau en octobre, lors de la présentation de la loi contre le séparatisme. Le problème, ce sont les islamistes, les djihadistes, les fondamentalistes, les intégristes et qui ne s'intègrent pas. Alors qu'on le sait, on le voit, on le constate tous les jours, que les conséquences politiques de l'islamophobie d'État visent bel et bien une communauté religieuse parmi d'autres et les personnes qui y sont assignées. Pierre-André Taguiev, qui est philosophe, historien des idées et inventeur de ce concept d'islamo-gauchisme qui résonne partout depuis quelques semaines et qui résonnera encore ce soir entre nous, Taguiev, quant à lui, réjette la validité du terme islamophobie. Et dans une tribune publiée sur Libé, une dizaine de jours après l'ignoble décapitation de Samuel Paty, Taguiev reconnaît que, et je le cite, il y a un effet des très nombreux citoyens français de droite et de gauche qui considèrent que l'islamisme sous toutes ses formes constitue une grave menace pour la cohésion nationale et l'exercice de nos libertés. Mais il se demande, peuvent-ils en effet être déclarés islamophobes ? Et il répond que c'est là, je cite encore, à l'évidence, un abus de langage, une confusion entretenue stratégiquement par les islamistes eux-mêmes. Car ce genre sera en vérité des islamismophobes, qui par ailleurs, dixit Taguiev, ont d'excellentes raisons de l'être. Or, à la thèse de Taguiev, l'islamophobie n'existe pas, nous pouvons opposer l'hypothèse de l'historien italien et le camarade Enzo Traverso, qui regrette d'ailleurs de pouvoir être parmi nous ce soir, parmi les intervenants ce soir, mais il a promis qu'il nous regardera en différé. Donc Enzo Traverso, qui dans son livre « Sur la fin de la modernité juive », propose de considérer l'islamophobie comme le nouvel antisémitisme. Le racisme moderne, qui attend son apogée au cours du XXe siècle, s'est métamorphosé, dit Traverso, et l'antisémitisme a perdu son droit de cité, du moins en Europe occidentale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de gestes ou de préjugés antisémites aujourd'hui, mais que de telles pratiques sont en général, voire toujours, condamnées à l'unanimité par les institutions et par l'opinion publique. Et que par exemple, une nouvelle affaire Dreyfus serait inimaginable à nos jours. L'islamophobie, en revanche, serait devenu le véritable élément fédérateur des nouvelles xénophobies, ayant obtenu une place d'honneur au sein du discours public et institutionnel. L'enjeu pour Traverso n'est évidemment pas celui de mettre les racismes en concurrence, mais de réfléchir à la manière dont l'islamophobie a pu gagner cette place privilégiée, et c'est un drôle de privilège d'ailleurs, de racisme légitime, racisme éclairé, tolérable, toléré, racisme respectable, comme le dit Saïd Bouamama dans le titre dans ses ouvrages, et racisme sponsorisé en dernière instance ouvertement par la République, le gouvernement, des différentes forces politiques, et des illustres représentants du champ médiatique et intellectuel. Or, sur fond de deuxième vague de pandémie, cette énième vague islamophobe, et je dis énième parce qu'on a perdu le compte, cette énième vague qui a été inaugurée par Macron et son exécutif avec le lancement du projet de loi contre le séparatisme islamiste, et qui est montée en puissance après le meurtre de Saint-Michel-Pathie et les attentats de Nice, cette énième vague a fini par imposer de nouveaux mots d'ordre qui sont en train de saturer l'espace politico-médiatique, notamment la chasse à l'islamo-ouaïchisme qui, selon Blanquer, fait des ravages à l'université et un peu partout, et l'islamisme. L'islamisme qui serait l'expression la plus aboutie de l'islam politique, le vrai ennemi de la République, comme Macron le souligne souvent. Ce sont deux termes qui servent de mauvalise pour des amalgames géants, des amalgames ignorants, des amalgames ridicules, certes, mais aussi des amalgames outrageux et dangereux, car c'est précisément par ces amalgames-là que l'on crée et que l'on propage des mystifications violentes et abusives, comme l'idée fausse, selon laquelle toute personne musulmane serait susceptible de se radicaliser et de se livrer au djihad, alors que les musulmans sont les premières victimes des djihadistes au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, où l'idée fausse, encore une fois, que les militants et les militantes de gauche et d'extrême gauche seraient des alliés des djihadistes, alors que non, nous ne partageons aucunement le même projet de transformation de la société et que notamment nos camarades au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie sont parmi les premières cibles de l'islam réactionnaire. Et tout cela en faisant oublier le rôle des impérialismes occidentaux dans la recrudescence du terrorisme islamique, déjà à l'époque de la guerre froide et puis encore dans le contexte du nouvel ordre mondial inauguré par la chute du mur de Berlin, jusqu'aux interventions impérialistes du début des années 2000, notamment en Afghanistan et en Irak. Mais pour revenir aux amigames dangereux et conclure, il est quelque sorte amusant de constater que des médias qui peuvent difficilement être accusés d'islamo-gauchisme ou être soupçonnés d'islamo-gauchisme, tels que le Financial Times, le New York Times, le Washington Post, ont pointé du doigt le problème de l'islamophobie en France. Une tribune intitulée « La guerre de Macron contre le séparatisme islamique » ne fait qu'accroître les divisions en France, publiée dans le Financial Times et expliquant comment la bataille contre le séparatisme ne contribue qu'à aliéner la population musulmane de France qui déteste le terrorisme et néanmoins se sent légitimement visée par une telle loi. Eh bien, cette tribune a suscité la rage de Macron contre la presse anglo-américaine. Macron, il a répondu de manière solennelle « Je ne laisserai personne affirmer que la France cultive le racisme vis-à-vis de musulmans » et après des échanges tendus, le Financial Times a retiré l'article de son site internet. Or, je dis cela non pas pour défendre la presse financière britannique ni pour faire l'éloge du modèle multiculturaliste anglo-américain, qui n'est certainement pas moins raciste, mais pour souligner la spécificité de l'islamophobie « made in France » et le rôle qu'elle joue dans ce contexte spécifique. Que représente l'islamophobie en France aujourd'hui ? Tout simplement l'effort d'un gouvernement affaibli, visiblement affaibli par la crise sanitaire, par la récession économique, par la longue séquence de contestations sociales, donc depuis les Gilets jaunes jusqu'au mouvement contre la réforme de retraite, jusqu'aux manifestations contre les violences policières et les manifestations antiracistes de cet été, un gouvernement qui, face à une telle crise de légitimité, relance le pacte islamophobe, un pacte raciste et réactionnaire, pour ressouder un consensus social qui a été fortement fissuré. C'est ce pacte raciste et réactionnaire que nous sommes tous et toutes censés contester et refuser, et ce soir, nous essayons de le faire avec nos invités. Alors vraiment, avant de commencer et de donner la parole à nos invités, je voudrais juste vous montrer une courte vidéo qui a été réalisée par notre camarade Flore. C'est un best-of des islamo-bêtises récentes, juste pour mettre l'ambiance, et puis on commencera à vraiment donner la parole à nos invités. Je ne veux pas que mon émotion m'empêche ma colère, ma colère pour les responsables de là où nous sommes, et nous savons qui ils sont, et ce ne sont pas que des islamistes, et le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Samuel, c'est de le venger. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont tout simplement de ce courant-là et s'affichent comme tels, et donc favorisent une idéologie qui ensuite, de loin en loin, mène évidemment au pire. Votre statut de femme, musulmane et noire, vous rende privilégiée, ça vous permet de dire un certain nombre de choses, notamment je pense à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo et qui a entraîné, avec d'autres, la mort des douze de Charlie. Ce que j'ai dit, a entraîné la mort de quelqu'un ? Oui. Un rayon dédié, c'est le début du communautarisme. Quand l'on voit quelqu'un aller dans un rayon halal ou cachère, on se dit, tiens, c'est un musulman, c'est un juif. On m'a toujours choqué d'entrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait, en arrivant, un rayon de telle cuisine communautaire et de tel autre à côté. C'est comme ça que ça commence, ce communautarisme. Je veux ici dénoncer toutes les compromissions qu'il y a eu pendant trop d'années, les justifications à cet islamisme radical. Nous devrions nous auto-flageller, regretter la colonisation, je ne sais quoi encore. La première façon de gagner une guerre, c'est que la communauté nationale soit soudée, soit unie, soit fière, fière de nos racines, de notre identité. L'islamo-gauchisme, c'est protéger systématiquement tout ce qui touche le maghrébin, le musulman, l'habitant des quartiers. Moi, je considère que c'est un racisme supra-violent. On a toute une partie de la gauche, et ça s'est étendu à une grande partie de la gauche ces dernières années. L'idée que finalement, le nouveau prolétariat, ce sont les immigrés et les immigrés qui sont rabattus sur leurs conditions musulmanes. Voilà. Un bon concentré d'islamo-bêtises, comme je le disais. Alors, là, on va commencer par un premier tour de questions sur plusieurs termes que l'on entend souvent répétés en boucle et que je voudrais décrypter et déconstruire avec nos intervenants. Je vais commencer par Thomas Deltombe. Bonsoir, Thomas. Bonsoir. Alors, tu es, je vous rappelais tout à l'heure, l'auteur de l'Islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France, 1975-2005. Tu as fait un travail énorme dans les archives télévisuelles. Tu as visionné des centaines ou des milliers d'heures de JT et de plateaux télé et tu as fait une analyse visuelle et sémantique du processus de fabrication médiatique du problème musulman en France. Donc, tu as travaillé justement sur les usages et les mésusages des mots et des images. Alors, c'est pourquoi je voudrais revenir avec toi sur la trajectoire que tu reconstruis dans ton ouvrage. Comment, des années 70 aux années 2000, on est passé progressivement des travailleurs immigrés aux islamistes à travers les grèves des ayatollahs dans l'industrie automobile pendant les années 80. L'apparition ensuite de la communauté musulmane qui intègre également les enfants et les femmes, donc les familles des travailleurs nord-africains jusqu'au problème de l'islam et puis de l'islamisme tel qu'il existe aujourd'hui. Comment et pourquoi ces métamorphoses ont eu lieu ? Je te laisse la parole, Thomas. Bonsoir à toutes et tous. Oui, en fait, c'est un travail qui est déjà assez ancien puisque c'est un livre qui a été publié en 2005. C'est pour ça que c'est sur la période 1975-2005. Et en fait, le but, mon but, c'était d'essayer de comprendre comment avait évolué, vous l'avez dit, comment a évolué le discours sur l'islam, en particulier sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam en France. Et le premier constat, en fait, c'est que dans les années 70, au début des années 70, en fait, on ne parle pas d'islam en France. On parle d'autres choses, on utilise d'autres mots ou on en parle sans utiliser les mots qu'on utilise aujourd'hui. Donc, tu évoquais la notion de travailleurs étrangers. En fait, le mot important, c'est ça, c'est que dans les années 70, quand on parle d'islam, on l'associe toujours à l'étranger. C'est principalement les pays étrangers, l'Arabie saoudite, la Libye, l'Algérie, etc. Soit, quand il s'agit de la France, de personnes, de gens qui sont qualifiés de travailleurs étrangers ou de travailleurs immigrés. Mais en tout cas, ça renvoie toujours à l'étranger. Et donc, on voit finalement très très peu de reportages ou de sujets sur l'islam en France. Ça n'apparaît qu'en filigrane d'autres questionnements sur ce qu'on appelle à l'époque la place des travailleurs étrangers en France. Dans un contexte de très fort chômage, dans un contexte où certains de responsables politiques commencent à mettre en cause la présence de ces travailleurs étrangers en France, on voit des journalistes qui commencent à s'intéresser au mode de vie de ces dits travailleurs. C'est déjà une couverture médiatique très masculine. On parle beaucoup de travailleurs et très peu de travailleuses. Et on parle finalement moins, assez peu des questions culturelles que plutôt des enjeux socio-économiques, ce qui est assez présent à l'époque. Pour aller assez vite, finalement, en fait, c'est assez simple le découpage chronologique des grandes périodes. c'est que tous les dix ans, on a une évolution un peu importante. Donc, la première évolution, c'est celle du tournant des années 79-81, avec 79 la révolution iranienne, 81 l'arrivée de Mitterrand à l'Élysée. Ça, c'est deux bascules. Donc, du point de vue international, les médias se mettent à s'intéresser à la question de ce qu'on n'appelle pas islamisme à l'époque. Ce n'est pas un terme qui est utilisé, mais du fanatisme ou de l'intégrisme. Donc, ça, ça devient véritablement un enjeu de préoccupation pour les journalistes à l'époque pour les responsables politiques qui se mettent à parler, qui se mettent à finalement adopter tout un discours dont ils n'avaient jamais entendu parler avant. Tu vas parler d'Ayatollah, on parle de Tchador, il y a tout ce vocabulaire-là complètement importé de l'Iran qui est finalement plaqué sur la France. Et pour ce qui concerne la France, finalement, on se retrouve dans une situation où les travailleurs étrangers, ce qu'on appelait dans la période précédente les travailleurs étrangers, n'intéressent plus les journalistes qui se passionnent en revanche pour les femmes de travailleurs et surtout leurs enfants, en ce qu'on appelait à l'époque les immigrés de la deuxième génération, avec plein de guillemets puisque la plupart n'ont jamais immigré. Et donc là, il y a vraiment une focalisation sur les enjeux culturels et dans ces enjeux culturels, la question de la religion, c'est ce que j'ai appelé dans le bouquin l'islamisation des regards, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être une réflexion des personnes qui sont effectivement dans les reportages qui s'intéressent à la religion, mais surtout, on plaque, et ça, on le voit très nettement dans les reportages, on plaque sur ces gens la religion musulmane. On dit, bon, vous qui êtes musulmans, qu'est-ce que vous pensez sans même laisser la possibilité aux gens de savoir comment eux-mêmes se situent dans ce type d'enjeux. Donc voilà, dans les années 80, on a vraiment une énorme focalisation sur les enjeux qu'on appelle à l'époque d'intégration et d'intégrisme avec une sorte de chantage entre les deux, c'est-à-dire l'intégrisme n'a pas de définition, en fait, on parle d'intégrisme en permanence à la télévision ou dans les médias, mais sans qu'on donne de définition de ce terme, ce qui fait qu'on a l'impression que ça concerne finalement toute la religion musulmane. Et puis l'intégration, alors là, par contre, c'est une définition extrêmement stricte qui ressemble fort à l'assimilation culturelle totale. Donc là, on se retrouve finalement une partie de la population française ou vivant en France se retrouve dans une forme de chantage, chantage d'autant plus fort, d'autant plus fort qu'arrive un autre concept qui va s'imposer à la fin de cette décennie 80, qui est le concept de communauté musulmane, qui est finalement un terme, une expression qui n'était pas du tout utilisée jusque-là, mais à la faveur de l'affaire des versets sataniques en février 89, puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, la fatwa qui avait été lancée contre Salman Rushdie, et quasiment dans la foulée, ce qu'on a appelé la première affaire des foulards, qu'on appelait à l'époque de Chador, ce qui est assez significatif, de Creil, donc on l'appelle l'affaire de Creil, vraiment, il y a vraiment cette idée dans le débat public qu'il existe véritablement une communauté musulmane, donc on impose cette idée, est imposée cette idée, qu'il existe une communauté musulmane, donc on impose finalement une identité à des gens qui n'ont rien demandé, et en plus de ça, finalement, c'est une identité commune, donc qu'est-ce que ces gens ainsi désignés ont en commun, c'est qu'ils sont différents du nous majoritaire, du nous dominant dans le discours public, donc ça c'est vraiment la deuxième phase, c'est cette construction finalement d'une altérité culturelle et religieuse autour de ces concepts d'islam et tout ce qui en dérive, et c'est seulement dans les années 90 finalement que s'impose ce terme qui est maintenant omniprésent, et je pense que finalement le débat tel qu'il est posé aujourd'hui, il a été posé dans les années 90, donc ce terme qui est omniprésent, c'est celui d'islamiste et d'islamisme qui crée des contentieux là avec Macron qui nous dit qu'il ne parle pas d'islamique mais d'islamiste, etc., on pourra y revenir, ce terme d'islamisme qui au départ est un terme qui est utilisé à l'université par des politologues ou des spécialistes de ce qu'on appelle le monde musulman qui s'intéressent aux mouvements politiques et se revendiquent de l'islam, qui ont un usage de ce terme très précis, scientifique, cadré, etc., se retrouvent recyclés dans le débat médiatique de façon totalement floue, c'est-à-dire on se retrouve avec ce terme islamiste qui apparaît en permanence mais on ne sait en fait pas très bien ce qu'il est censé désigner ou au contraire on ne comprend que trop bien ce qu'il est censé désigner et j'ai regardé effectivement des milliers d'heures de télévision et j'en suis arrivé à la conclusion qui est aussi la conclusion de François Burga par exemple et de plein d'autres que en fait l'islamisme c'est les musulmans que on, les dominants n'aimons pas. Tous ceux qu'on n'aime pas on va les fourrer dans cette catégorie on va dire c'est des islamistes ce qui pose quand même un énorme problème puisque c'est un découpage de la réalité qui sous prétexte d'être analytique neutre scientifique est en fait un argument moral et une sorte de jugement sur la dite communauté musulmane presque en entier avec toujours ce chantage à l'intégration qui reste là permanent pendant toute cette période. Évidemment ça arrive à cette période-là dans les années 90 cette idée qu'il ne faut pas faire d'amalgame donc on se retrouve avec une communauté musulmane qui est posée comme un existant quasiment de toute éternité et de façon essentialiste mais qui serait une communauté musulmane qui serait coupée en deux avec des bons musulmans qu'on appelle musulmans modérés musulmans républicains musulmans des lumières ce que vous voulez et puis en face des islamistes qui ensuite alors ensuite ce vocabulaire a été enrichi d'une série de choses sous une série de concepts communautaristes séparatistes indigénistes alors là on ne sait plus où ça s'arrête qui sont en fait des termes extrêmement flous qui permettent de désigner les gens qu'on n'aime pas les gens qu'on a envie de voir disparaître d'une certaine façon en tout cas dont on ne veut plus entendre parler et qu'on veut voilà saquer quoi donc c'est un grand trait mais en gros on est vraiment dans ce schéma-là avec ces termes islamistes sur lesquels à mon avis il faut revenir parce que c'est vraiment une clé je pense du discours islamophobe c'est une clé centrale du discours islamophobe qui permet à l'intérieur même du concept de faire l'amalgame qu'on prétend dénoncer par ailleurs entre des choses et des phénomènes qui n'ont strictement rien à voir entre eux Merci Thomas on y reviendra justement sur cette notion d'islamisme dans un deuxième tour de questions là alors tu as déjà parlé tu as déjà introduit le concept de communauté musulmane qui apparaît entre les années 80 et 90 je passe la parole à Saïd Bouamama bonsoir Saïd et merci à toi aussi d'être avec nous ce soir alors je te propose le décryptage d'un autre terme en termes qu'on retrouve au sein des soi-disant malentendus de la presse anglo-américaine avec Macron à propos de l'universalisme et du multiculturalisme il y a justement cette notion de communauté de communautarisme ce spectre qui hante la France c'est notamment le titre d'une contribution que tu as publié dans un livre paru récemment Racisme au plus réel Racisme de France co-dirigé par Olivier Lecour-Grain-Maison et Omar Zauti alors le problème de la république avec les communautés selon toi remonte à bien avant la stigmatisation des musulmans et s'inscrit dans une histoire ouvrière celle des travailleurs immigrés ou des travailleurs étrangers majoritairement des hommes polonais italiens portugais puis maghrébins et africains et tu pars d'un communautarisme de classe et tu dis quelque chose qui pourrait paraître paradoxal tu accuses la bourgeoisie de communautarisme alors ma question c'est quoi le communautarisme pourquoi il fait si peur et pourquoi la bourgeoisie serait en dernière instance le véritable champion du communautarisme oui je disais que le regard historique sur l'accusation de communautarisme est essentiel parce qu'on constate que toutes les immigrations jusqu'à aujourd'hui ont été taxées de communautaristes même si le terme n'était pas forcément utilisé on retrouve cette accusation déjà pour la toute jeune classe ouvrière au moment de la révolution industrielle qui était composée essentiellement d'immigrés de l'intérieur de Basques de Bretons d'Auvergnat qui par l'exode rural arrivait dans les grandes villes et qui était dès cette période-là accusé de communautarisme je voudrais juste donner sur les Auvergnats voilà ce qui s'écrivait en 1842 sur les Auvergnats les Auvergnats n'adoptent ni les mœurs ni la langue ni les plaisirs parisiens ils restent isolés comme les Hébreux de Babylone au milieu de l'immense population qui veut les absorber et l'on peut dire que plus heureux que les sauvages ils emportent leur pays à la semelle de leurs souliers ça c'est écrit en 1842 et c'est le contenu de ce qui se disait sur les Auvergnats à cette époque-là alors c'est très intéressant de croire ce qui se disait sur les Auvergnats à ce qui se dit sur les musulmans aujourd'hui parce qu'en réalité ces Auvergnats étaient dans le premier mandi ils étaient assignés aux places les plus exploitées aux places les plus dangereuses aux places les moins rémunérées du monde du travail et ils étaient également ceux qui avaient tendance à entrer en lutte en refusant ces places assignées et par conséquent l'accusation de communautarisme était déjà une manière de leur poser une injonction au silence de les mettre sur la défensive et surtout de couper les solidarités possibles à leur égard autrement dit cette ancienneté de l'accusation met en exergue une fonction systémique elle reconnaît à la fois une réalité inégalitaire qui est devenue indéniable qui est indéniable mais en expliquant la cause non pas à partir de l'exploitation ou de l'assignation à une place dominée mais à partir de facteurs culturels c'est leur culture leur religion leur comportement qui explique leur niveau vie qui explique leur atteinte de maladie plus fréquemment que d'autres leurs accidents du travail plus nombreux etc autrement dit à chaque fois qu'on a utilisé la culture d'un groupe pour justifier sa place dans la société on a eu l'accusation de culturalisme on a d'ailleurs puisque Macron a innové en mettant en avant le terme séparatisme il a eu sans doute l'idée par exemple ce qui se disait sur les juifs comme peuple errant et bien on a peuple sans patrie et donc peuple pouvant toujours trahir etc et bien on a déjà cette dimension de séparatisme on l'a eu aussi au moment de la guerre froide avec les communistes qui étaient censés être sans sentiment national et vendus à l'extérieur autrement dit le terme séparatisme le terme communautarisme c'est le prolongement de la même logique avec le terme séparatisme on y ajoute simplement le fait qu'ils sont dépendants d'un ennemi de l'extérieur l'ennemi de l'intérieur est dépendant d'un ennemi de l'extérieur cette accusation de communautarisme elle avait également une autre fonction qui était de masquer de rendre invisible un véritable communautarisme volontaire cette fois-ci il ne s'agit pas d'un entre-soi qui est imposé par les contraintes autrement dit les niveaux de revenus conduisant à habiter dans les mêmes territoires et les mêmes types de logements mais d'un entre-soi choisi cette fois-ci un entre-soi assumé qui est l'entre-soi des classes dominantes encore aujourd'hui qu'on a eu des ghettos du Gotha au quartier gentrifié en passant par l'habitat pavillonnaire on a là véritablement un entre-soi mais qui est cette fois-ci un entre-soi qui n'est pas le résultat des déterminismes socio-économiques et des contraintes qui s'imposent à la personne mais qui sont le résultat d'une domination tout simplement enfin soulignant que sur le terme communautarisme il ne faut pas simplement l'aborder sous l'angle du débat écran ça n'est pas simplement pour déplacer le regard sur certains problèmes ça joue cette fonction-là mais ça n'est pas que cela ça a également un objectif et ça l'a toujours eu dans le chapitre de l'ouvrage collectif que tu souvenais j'en donne un certain nombre d'exemples ça a toujours eu comme fonction de préparer à un traitement d'exception autrement dit de préparer le consentement au traitement d'exception d'une partie de la population en les présentant comme menaçant la république en les présentant comme refusant l'intégration en les présentant comme vivant un entre-soi volontaire de repli etc on prépare un traitement d'exception et pourquoi a-t-on besoin de préparer un traitement d'exception hier comme aujourd'hui et bien on a besoin de préparer un traitement d'exception tout simplement parce que les conditions d'existence du groupe concerné sont des conditions d'existence qui poussent à la révolte et qui rendent possible ou potentiel des révoltes sociales novembre 2005 est venu rappeler que l'état des quartiers populaires pouvait effectivement déboucher sur des explosions importantes avec des déclencheurs qui peuvent être la mort de quelqu'un ou qui peuvent être un autre événement et bien encore aujourd'hui on sait que les quartiers populaires sont d'une situation telle que des révoltes sociales de grande ampleur sont possibles et il s'agit de préparer l'opinion à un traitement d'exception de ces révoltes à un traitement qui soit en dehors de tout respect du droit Merci Saïd merci beaucoup alors d'ailleurs tu viens de poser ce lien entre communautarisme et séparatisme séparatisme c'est justement le prochain terme l'autre terme que je voudrais passer au crible de l'analyse de Françoise Vergès donc je alors je pensais à toi pour justement pour discuter de la notion de séparatisme dans la mesure où il s'agit d'un concept qui appartient à certaines traditions féministes celles des féminismes séparatistes qui rémédient stratégiquement la nécessité de la non-mixité mais qui appartient aussi à la tradition de lutte antiraciste et en général évidemment la non-mixité ou le séparatisme ne représente pas des fins en soi genre la sécession ultime des femmes ou la sécession ultime des racisées mais une pratique considérée politiquement nécessaire déjà pour prendre conscience des oppressions entre soi au sein d'un groupe ou d'une communauté mais je pensais à toi aussi par rapport à ton dernier livre intitulé une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection parce que dans ce livre tu prends tes distances de l'État en tant que référent de la protection de la protection des femmes contre les violences sexistes et sexuelles de la protection des minorités précisément dans la mesure où l'État capitaliste raciste et patriarcal fait partie du problème il en est co-responsable et complice tu dis je attends que je te cite tu dis je défends une dépatriarcalisation et une décolonisation de la protection une alternative à la protection patriarcale et étatique ce vaste champ investi par l'État les milices privés la police les tribunaux l'économie et le féminisme civilisateur dans cette prise d'opposition tu es en quelque sorte séparatiste je trouve peut-être alors que par rapport à l'État bourgeois raciste patriarcal et impérialiste il faut être séparatiste au final Françoise oui il faut l'être je veux dire sur cette histoire de la protection particulièrement en ce moment où on n'entend parler que de lois sur la sécurité qui se multiplient et que le terme de sécurité est utilisé à tout moment et de la protection des Français et que dans cette protection en fait se renoue un pacte racial chaque fois c'est-à-dire qu'en fait la nation se refonde de nouveau chaque fois comme elle se refonde à chaque moment où il y a une histoire sur une femme voilée hop c'est le moment de refondre la nation française qui serait fondée sur les valeurs de la République blablabla l'égalité femmes-hommes etc donc on assiste depuis quelque temps à une constante constante refondation de ce que serait l'idée de la nation française de ce que serait la République française et qui se pose constamment sur en fait une exclusion d'exclure et une multiplication de discours de protection de sécurité qui sont en fait la protection protéger l'État protéger les intérêts des capitalistes et des patriarches et moi ce que je voulais c'était donc arracher la protection des mains de cet État et de son armée de sa police et de ses tribunaux puisque la protection elle est aussi une vertu révolutionnaire au sens d'une part parce que toute communauté organise des formes de protection des enfants des personnes âgées des malades des personnes vulnérables en fait tout ça mais aussi parce que c'est un outil indispensable dans la lutte dans la lutte il y a des tas de stratégies que ce soit de constituer en collectif ou de protéger les gens qui sont dans la clandestinité ou de faire des faux papiers ou d'avoir des avocats d'adopter les enfants de personnes de camarades qui sont en prison de cacher de soutenir avec de l'argent de se battre ça c'est des formes de protection même quand on va dans les manifestations ceux qui sont en avant et on avait vu dans les manifestations au Chili comment c'était organisé la première ligne qui sont les jeunes qui sont d'accord pour aller cogner puis alors celles et ceux qui hésitent plus ont quand même leur place dans la manifestation c'est pas parce que bon ben voilà c'est des peureux et des peureuses mais ont leur place portent les bouteilles d'eau ou enfin ou sont les street doctors etc donc pour moi c'était vraiment particulièrement nécessaire dans cette période de multiplication de discours et de lois sur la sécurité d'arracher ce terme et d'imaginer ce que c'était que nos politiques de protection les nôtres contre effectivement le capitalisme racial contre cet état qui est de plus en plus en fait de plus en plus répressif et dans cette répression qui n'est pas simplement évidemment le coup de bâton sur la tête bon ça il s'en prive pas le pouvoir ne s'en prive pas mais aussi évidemment dans ces discours que viennent d'analyser Thomas Deltonde et Saïd Boimama c'est-à-dire de cette construction constante de qui est le danger qui met en danger cette sécurité bon alors évidemment il y a une longue histoire ça aide de le rappeler c'est pas aujourd'hui qu'on découvre mais quand même je trouve que depuis les années 80 en fait avec Mitterrand et avec une accélération avec Sarkozy Hollande Macron qui pour moi est un trio c'est pas Macron je veux dire c'était déjà là avec Sarkozy c'était déjà là la loi sur la sécurité les lois sous Hollande l'histoire de la déchéance de la nationalité de proposition de déchéance de la nationalité on voit vraiment se consolider quelque chose où une partie de ce qu'on appelle la gauche en France si on veut l'appeler encore comme ça joue un rôle très important en fait beaucoup plus important presque parce qu'il parce qu'elle elle s'associe à cela et à la question de la sécurité de ce qui constituerait la communauté nationale avec cette fétichisation de la république et aussi le vide le creux des mots les valeurs de la république la république la laïcité tout ça mais qui font qui crée complètement un climat où celles et ceux qui ne répètent pas ce discours se posent en dehors et on le voit dans les demandes pratiquement de saluer le drapeau pratiquement à chaque moment d'un meurtre ignoble où on est en on est enjoint de réciter la marseillaise de chanter la marseillaise c'est vraiment c'est presque au moment où ces personnes attaquent une religion ils font ils sont en train de faire un catéchisme un catéchisme de leur laïcité on pourrait dire le catéchisme du prêtant républicain dans lequel on aura à réciter et si on ne sait pas de réciter ça fera partie des signes du séparatisme donc reprendre oui reprendre la protection de surtout surtout l'arracher l'arracher aux mains de l'État l'arracher aux mains de la police et du tribunal parce que la police et le tribunal ne protègent pas protègent évidemment les intérêts du capital pour parler comme on parlait avant mais surtout c'est structurellement raciste structurellement sexiste et celles et ceux qui sont visés par cette soi-disant politique de protection sont effectivement nous les personnes racisées les classes populaires les personnes qui habitent dans les quartiers populaires et puis moi je le répète souvent parce que je sais qu'on est en France mais enfin la République elle exerce aussi une domination coloniale sur ce qu'on appelle les Outre-mer et que là aussi il y a cette politique que l'État impose et combat et la politique d'exclusion là-bas est un peu différente de ce qui se passe en France mais elle est intéressante parce qu'elle très souvent elle montre ce qui va se passer en France elle indique ce qui va arriver n'oublions pas qu'à Mayotte le droit du sol n'est plus imposé le droit du sang il y a des exceptions où le droit du sang existe et là on voit déjà les discussions autour de la loi du sol séparatiste certains aspects de cette loi font écho à ce qui s'est passé à Mayotte merci Françoise alors tu rappelais entre autres les injonctions républicaines et à propos d'injonctions républicaines qui se répètent qui nous obsèdent je passe la parole à Ludivine Bantini avec laquelle je voudrais revenir bonsoir à Ludivine donc je voudrais revenir avec toi sur la bataille la bataille des manifestes qui ont suivi les déclarations de Jean-Michel Blanquer peu après la mort de Samuel Paty alors bataille de manifeste dont tu as été protagoniste en tant qu'initiatrice et puis co-auteur du manifeste de plus de 2000 qui a répondu au manifeste des 100 universitaires pro-blanquer pour dénoncer et recuser vous décrivez la police de la pensée dans les universités alors d'abord juste pour rappeler les déclarations de Blanquer qui pointent du doigt des courants islamo-gauchistes très puissants dans le secteur de l'enseignement supérieur qui commettent des dégâts sur les esprits et cela conduit à certains problèmes que vous êtes en train de constater et puis encore je cite toujours Blanquer qui met un garde contre la propagation dans les universités d'une vision du monde qui converge avec les intérêts des islamistes pour finalement dénoncer cette réalité qui aurait gangréné notamment une partie non négligeable des sciences sociales françaises alors le manifeste des 100 universitaires s'aligne sur les positions de Blanquer en affirmant que les idéologies je cite encore une fois les idéologies indigénistes racialistes et décoloniales transférées des campus nord-américains nourrissant une haine des blancs et de la France et un militantisme parfois violent qui s'en prend à ceux qui osent encore braver la doxa anti-occidentale et le préchiprécha multiculturaliste alors ça c'est une citation du manifeste des 100 universitaires et alors encore une fois on a on est confronté à des concepts ronflants des mots qui volent dans tous les sens et qu'il s'agit de remettre à leur place comme vous l'avez fait dans le contre-manifeste des 2000 peux-tu revenir sur votre réponse et sur les précisions que vous avez apportées au débat et peux-tu nous dire pourquoi l'encaire a peur de la pensée décoloniale et des savoirs critiques bonsoir à toutes et à tous merci beaucoup Jamila pour ces introductions très consistantes très robustes qui donnent vraiment envie de discuter en fait je ne pense pas mais c'est un point de vue très subjectif je ne m'exprime évidemment qu'en mon nom pas au nom des 2000 et plus signataires de ce manifeste qui d'ailleurs soit dit en passant n'est pas uniquement un contre-manifeste en fait c'était aussi l'occasion de réaffirmer notre vision de la recherche de l'enseignement supérieur de l'enseignement de manière beaucoup plus générale on l'a d'ailleurs appelé pour un savoir critique et émancipateur dans l'enseignement supérieur et dans la recherche mais donc pour revenir à ta question initiale je ne pense pas que Blanquer ait particulièrement peur des pensées décoloniales je pense même qu'il n'en a pas grand chose à faire pour tout te dire je fais écho à ce que tu expliquais dans l'introduction qui m'a paru très juste et qu'on dit les unes et les autres aussi dans le débat c'est-à-dire qu'au fond ce gouvernement il est très affaibli il est très contesté il a perdu beaucoup de sa popularité étant donné la gravité de sa politique étant donné le rouleau compresseur qu'il fait avancer à toute force y compris dans une période de crise sanitaire dont on sait ce qu'elle révèle ce n'est pas le sujet ce soir mais pour moi c'est quand même très très important qu'on se resitue dans ce contexte-là où il y a aussi beaucoup de colère face au sentiment que des mesures sont prises comme des coups de poignard dans nos dos parce que c'est vraiment dans un moment où on est censé être sidéré être paralysé par le confinement et par la crise sanitaire et donc ça je pense que ça explique aussi un effet de remobilisation qu'on trouve entre autres dans l'enseignement supérieur et la recherche et que précisément les propos de Blanquer et ce manifeste des sangs dont je vais y revenir un peu plus précisément ont avivé encore cette colère et pour vous dire à quel point tout ça a indigné dans ce milieu dont une partie est en général déterminée mobilisée très engagée qu'on a vu pendant des mois se mobiliser aussi bien sur la question de la réforme des retraites la contre-réforme des retraites que sur la loi on ne t'entend plus Ludivine est-ce que c'est moi ou il y a un problème d'ironie et de distance la conférence des présidents d'universités a pris position en disant son émotion en disant son indignation face aux propos de Blanquer parce que Blanquer a quand même dit qu'en gros il y avait une gangrène il y avait une gangrène dans l'université au travers de cet islamo-gauchisme dont il s'agit de déduire qu'il y aurait une complicité de l'ordre de crime avec le terrorisme djihadiste et ça c'est évidemment dans tout un contexte où on a vu aussi par exemple Roqaïa Diallo être accusé d'avoir été quasiment le bras armé des terroristes et des tueurs de Charlie Hebdo donc on est dans ce contexte où en fait le gouvernement est tellement aux abois il y a tellement peu de marge politique étant donné qu'il va de plus en plus sur le terrain de l'extrême droite il mène une politique extrêmement dure extrêmement sécuritaire et extrêmement évidemment violente sur le plan social que la seule marge qui lui reste en fait et moi j'ai vraiment l'impression que du coup pardon ça va être très cynique de le dire comme ça mais je pense que c'est pas le constat ou l'analyse qui est cynique mais c'est vraiment ce dont il s'agit de parler et ce que fait ce gouvernement c'est qu'il se précipite sur des attentats terribles évidemment que l'assassinat de Samuel Paty nous a absolument tous bouleversés pétrifiés sidérés et c'est comme si on avait j'emploie ce mot il est peut-être un peu dur mais c'est le mot de charognard j'ai vraiment l'impression qu'il se précipite pour exploiter pour instrumentaliser la situation et pour créer pourquoi pourquoi tout ça pour créer un bouc émissaire et ça malheureusement on sait à quel point c'est délétère et à quel point ça peut être aussi meurtrier de constituer une catégorie en bouc émissaire une catégorie de la population parce que comme tu l'as très bien rappelé dans ton introduction voilà Macron dit mais non c'est pas tous les musulmans ce sont les islamistes etc mais en réalité que bien sûr qu'avec la loi sur le séparatisme on est face à ce que d'ailleurs un chercheur Jean-François Bayard dans le monde a appelé une islamophobie d'état les arguments que donnait Bayard dans ce texte pour moi ils renvoyaient davantage à ce que on peut appeler une forme de racisme d'état à certains égards l'islamophobie d'état elle arrive quand justement avec une loi sur le séparatisme avec une manière de se focaliser comme ça sur une religion et comme l'a très bien dit Françoise à l'instant le tout avec des mots vides des mots creux des mots assez abstraits et toujours en contradiction avec la réalité de ce qu'ils défendent par exemple typiquement ils nous disent d'un côté on défend la liberté d'expression c'est le grand fétiche avec plein de majuscules et de l'autre qu'est-ce qu'ils font il la bafoue il la foule au pied il la piétine là par exemple dans les universités ce qu'il s'agit d'introduire c'est une forme en effet de police de la pensée donc pour terminer sur cette première intervention et en écho à la question que tu posais nous ce qu'on a voulu réaffirmer c'est que ces accusations d'islamo-gauchisme de complicité de terrorisme sont abjectes sont vraiment terribles cette idée aussi en fait ça véhicule tellement de contresens sur ce que sont les pensées les études les méthodes décoloniales intersectionnelles c'est-à-dire qui visent à croiser les oppressions regarder ce que font les croisements d'oppression de classe de race de sexe et d'autres encore de religion d'âge etc et en fait le contresens c'est que c'est nommé racialiste ça c'est vraiment très grave évidemment de reprendre ce terme de racialisme parce que le racialisme c'est une idéologie qu'on pourrait vraiment nommer fasciste le racialisme consiste à prétendre qu'il y a une sorte de systématisme des races qu'il faudrait créer une sorte de hiérarchie des races supposément donc nous on sait très bien que la race est une construction sociale que comme le disait Colette Guillaumin qui avait forgé le contexte le concept de raciser parmi d'autres qui disait en fait les races n'existaient pas mais elles tuent elles tuent parce que le racisme tue donc on insiste sur évidemment le fait que ce ne sont pas les études qui sont épouvantables Blancard avait déjà dit que quand on utilisait le mot race ou le mot racisé c'était des mots épouvantables en fait c'est le monde à l'envers ce ne sont pas nos mots qui sont épouvantables c'est la réalité qu'ils entendent décrire c'est la réalité qu'ils entendent décrire pour mieux la mettre au jour et pour mieux la combattre ce sont tous ces éléments qu'on a cherché à indiquer dans cette tribune et c'est vrai que c'était très surprenant mais en même temps très révélateur de cette situation de colère d'indignation mais aussi de détermination qui est en trois jours plus de 2000 chercheuses chercheurs de tout statut de tout lieu des jeunes des moins jeunes enfin voilà qui se sentent mobilisés sur cette question il n'y a d'ailleurs pas eu que cette tribune il y en a eu d'autres il y a eu tout un foisonnement de réactions qui montrent aussi l'importance de défendre ces perspectives toujours dans aussi le souhait de l'émancipation parce que ce n'est pas le savoir en soi bien sûr qu'on défend le savoir la recherche et le service public de la recherche mais l'objectif de tout ça c'est quand même à la fois l'esprit critique ne pas accepter le monde tel qu'il est et tel qu'il va et puis l'émancipation merci Ludivine pour toutes ces précisions et clarifications qui étaient évidemment bien nécessaires et alors on reste sur le thème de l'islamo-gauchisme et je voudrais donc poser une question à Anas alors Anas disons que toi tu incarnes vraiment le portrait du parfait islamo-gauchiste on te soupçonne fortement de faire le ramadan on te sait militant du NPA et de Sud Raï tu serais donc l'infiltré musulman qui fait de l'intrisme chez les trotskistes qui historiquement font toujours de l'intrisme donc tu coches toutes les cases mais plus plus sérieusement quand on t'accuse d'islamo-gauchisme on m'a posé la charia de la CGT une fois quelqu'un m'avait dit ah c'est vrai ? ouais une fois dans les commentaires à l'époque quand j'étais au Grande Gueule sur RMC il y avait quelqu'un qui avait dit ce cet islamiste vient au Grande Gueule pour faire la charia de la CGT et bien voilà alors disons t'es vraiment dans le personnage des islamo-gauchistes mais en tant qu'islamo-gauchistes tu es effectivement on te met dans la boîte des islamo-gauchistes avec bien d'autres donc dans le même sac que des militants antiracistes et des coloniaux par exemple qui n'ont pas à marquer de critiquer la gauche et l'extrême gauche pour pour leur maintement avec des universitaires de gauche qui ne sont pas forcément convaincus de la nécessité de construire un parti révolutionnaire aujourd'hui avec en Jean-Luc Mélenchon qui lui défend les valeurs républicaines le drapeau tricouleur et son universalisme donc si un quoi disons ton islamo-gauchisme si tu penses de pouvoir t'emparer du stigmate et le revendiquer serait différent de celui des autres déjà moi je ne sais pas bien ce qui se cache ce qui se cache derrière ce terme là si l'islamo-gauchisme ça veut dire d'avoir des valeurs de gauche d'avoir une lecture de classe de la situation d'avoir une défense de classe au sens de la classe ouvrière et des masses laborieuses si je puis dire et que de l'autre côté de s'indigner contre toutes les formes d'islamophobie et de racisme d'état et j'ai envie de dire même au-delà de l'islam mais toutes les questions d'oppression en général qu'elles soient raciales qu'elles soient patriarcales ou autres si c'est le terme qui vise à dire qu'on est islamo-gauchistes avec plaisir on est même des islamo-gauchistes aux puissances 1000 s'ils veulent après concernant ce terme là et et le fait qu'on essaye de systématiquement opposer les gens de notre classe la première chose je pense qu'il faut voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui notamment sur le sur le fait que le gouvernement d'Emmanuel Macron c'est pas rien dans une pandémie qui est une pandémie internationale qui a déjà tué par exemple ne serait-ce qu'en France plus de 42 000 personnes et à travers le monde quasiment 1 million 300 000 personnes ils décident en pleine rentrée en fait du mois de septembre de faire la première allocution et le programme du gouvernement de la rentrée 2020 autour de la question de ce projet de loi séparatiste et puis au final ça parle de projet de renforcement de la laïcité mais au final on se rend compte qu'en réalité c'est bien un projet de loi de séparatisme ce que le gouvernement en réalité ce qu'il essaye de faire on pourrait qualifier un petit peu d'essayer de recoller ce qui est fissuré aujourd'hui en fait avec une colle qui est pleine de racisme d'islamophobie et de tout déroulant réactionnaire en fait on sait très bien qu'aujourd'hui il y a une crise d'hégémonie du pouvoir Gramsci parlait notamment de crise organique et cette crise organique on voit à quel point elle est profonde et notamment le gouvernement aujourd'hui a envie d'essayer de recoller les morceaux en fait et notamment en essayant de voir comment il pourrait coopter on va dire la classe ouvrière dite blanche si je puis dire ou de souche comme certains peuvent dire mais cette classe ouvrière blanche et lui dire qu'au final elle aurait plus d'intérêt avec la bourgeoisie qu'avec le prolétariat racisé et nous on le dit on le répète on est je suis marxiste on est internationaliste et nous on a plus d'intérêt commun avec l'ensemble des prolétaires l'ensemble des exploités des opprimés à travers la planète qu'ils soient sénégalais polonais ou autres j'ai plus d'intérêt avec ces gens là qu'avec Bernard Arnault Françoise Vergès parlait tout à l'heure de termes creux notamment dans les questions de valeurs républicaines de nations de concordes etc enfin moi je dis ce sont des faunées de la politique de la bourgeoisie en réalité parce que la république aujourd'hui c'est pas que nous on serait anti républicain notamment quand on est trotskiste quand on est marxiste le marxiste notamment Lénine disait dans l'état et la révolution il disait le marxisme ce n'est pas uniquement la lutte de classe c'est avant toute chose la dictature du prolétariat et la dictature du prolétariat c'est ni plus ni moins qu'une république des travailleurs Lordon parle notamment de démocratie des travailleurs c'est pour ça que nous on n'est pas dans l'attaque d'une forme de régime qui serait un régime parlementaire la république ni plus ni moins mais on est opposé en fait à cette république qui en réalité est une république bourgeoise qui est une démocratie bourgeoise dont les institutions sont des institutions coercitives au service de l'état bourgeois la police les CRS ils viennent ils répriment qui ? ils répriment les manifestants ils répriment les grévistes sur les piquets de grève de la RATP sur les piquets de grève des raffineurs etc. et au final et au final on voit qu'ils auront beau essayer de penser qu'ils peuvent recoller les morceaux de leur crise du pouvoir et de cette crise cette dégénérescence du capitalisme aujourd'hui qui nous amène des épidémies et autres mais les gens commencent à se rendre compte très profondément en fait en réalité qu'il y a un ennemi dominant en réalité que c'est pas Mamadou c'est pas Kader c'est pas Fatima qui a fermé Bridgestone c'est pas Fatima qui a fermé Fort Blancfort à côté de Bordeaux enfin voilà les gens ils s'en rendent compte en fait de ces choses-là et au final tout l'effet a essayé de systématiquement opposer les prolétaires les uns les autres en fait en expliquant qu'il y a il y en a d'autres qui ont un projet qui serait celui d'imposer une charia etc. enfin tout ça ce n'est que de la poudre de perlimpinpin pour reprendre les termes de Macron après je ne sais pas si tu as une autre question peut-être j'ai une question non non j'ai d'autres questions pour vous tous d'ailleurs je profite pour rappeler à tout le monde envoyer donc ou plutôt ouais taper vos questions dans les commentaires du live parce qu'on va on va me les retransmettre pour qu'on puisse les poser aux invités à la fin là je vais repartir sur un deuxième tour de questions pour les invités je vais essayer de faire plus vite donc je interpelle Thomas Deltombe pour revenir justement sur la question de l'islam politique et de l'islamisme alors Macron en février 2020 disait l'islam politique n'a pas de place n'a pas sa place en France on utilise tu le rappelais tout à l'heure plus souvent le terme de l'islamisme pour désigner le danger de l'ennemi intérieur mais la notion d'islam politique mériterait d'être également clarifiée et éclairée car il me semble sans être spécialement fan des frères musulmans qu'entre un parti conservateur d'inspiration religieuse et Daesh il y a des différences non négligeables donc est-ce que tu peux revenir sur ce terme donc l'islam politique tout simplement qu'est-ce que l'islam politique et en quoi se distingue de l'islamisme par exemple de cette notion floue d'islamisme que tu évoquais moi je ne suis pas du tout je ne suis pas un spécialiste de l'islam ou tout ça le seul travail que j'ai fait c'est d'analyser les discours publics qui prétendent décrire l'islam ou parler de l'islam donc je ne vais pas rentrer dans des questions de définition mais ce qui m'intéresse moi c'est de voir finalement comment tout ce vocabulaire est encodé et je pense que cette notion de code est intéressante c'est-à-dire qu'on a parlé de mots creux de faunet tout ça est vrai mais en fait c'est aussi des mots codés c'est tout un vocabulaire codé quand on parle de l'islam politique quand on parle d'islamisme quand on parle de communautarisme en fait les gens qui utilisent ces termes dans les médias dominants dans les grands médias en fait utilisent un code c'est-à-dire alors qu'est-ce qu'un code c'est on prononce un énoncé et on pour que les récepteurs de cet énoncé le décodent pour comprendre ce qui a été dit en fait en dessous de ce qui a été codé donc il y a vraiment un travail d'encodage par le discours dominant et de décodage ensuite par les récepteurs de discours et pour voir comment ces choses sont codées il y a un travail qu'on peut faire qui est assez simple c'est de voir les mots qui sont utilisés et les images qu'on met en face ça c'est un travail que j'ai beaucoup fait c'est-à-dire quand on parle d'islamisme par exemple voilà islamisme tout le monde a l'air de savoir ce que c'est l'islamisme personne ne définit ce terme voilà l'islamisme les islamistes ceci cela cela et ensuite quand on analyse la production médiatique quelle image on met avec un jour on a une mosquée un jour on a un monsieur qui porte une barbe un jour on a une jeune fille qui porte un foulard il y a plein de types de foulards différents un jour et on s'aperçoit qu'en réalité cette étiquette est collée sur des réalités extrêmement variées et qu'on est dans un flou absolu un flou parce que des gens des gens de spécialités différentes ou d'univers différents par exemple un politologue ou un responsable politique ou un journaliste vont utiliser le même terme alors qu'ils ont tous une notion une définition différente de ce terme donc toutes ces définitions à la limite sont valables la question des mots qui sont utilisés pose moins problème que la définition implicite ou explicite qu'on met derrière on parlait tout à l'heure d'islamo-gauchisme on s'en fout à la limite de ce terme la question c'est qu'est-ce qu'on met dedans pareil pour tous les autres communautarisme islamisme et compagnie quand on a des débats avec des gens qui utilisent des termes pour lesquels ils n'ont pas du tout les mêmes définitions on est dans une cacophonie on est dans un quiproquo perpétuel et c'est ce qui se passe sur ces débats qui touchent prétendument à l'islam même le mot islam a plein de définitions différentes selon les interlocuteurs dans ce flou il y a des gens qui profitent de ce flou il y a des gens qui exploitent ce flou et qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait un flou puisque effectivement ça leur permet de parler d'islamisme de faire comme si ça leur permet de rentrer dans une logique de déni ah je n'ai pas parlé des musulmans attention j'ai parlé des islamistes oui ce que tu as oublié de faire par contre c'est de nous dire de qui tu parles quand tu parles d'islamisme ou autre donc pour revenir à Macron qui dit l'islam politique n'a pas sa place en France effectivement il a prononcé cette phrase en février dernier mais ça rentre exactement dans cette logique en fait qu'est-ce qui n'a pas sa place parce que si c'est juste l'islam politique jusqu'à présent c'est pas illégal en fait l'islam politique je me souviens une fois dans un article pour le diplôme j'avais écrit l'islamisme n'est pas illégal et il y avait des gens qui m'avaient regardé avec des yeux carrés ça dépend comment si effectivement l'islamisme c'est de tuer des gens ok si on est tous d'accord sur cette définition l'islamisme c'est de tuer des gens pour effectivement c'est illégal si l'islamisme c'est simplement de dire voilà je suis de telle religion et ça ne m'empêche pas d'avoir des positions politiques voilà je ne vois pas ce qui serait illégal donc tout est là-dedans je ne vais pas être trop long mais moi je disais tout à l'heure j'ai travaillé sur la question de la décolonisation notamment au Cameroun ça me fait tous ces discours que j'entends me font énormément penser à et quand j'ai entendu Castex parler de combats idéologiques de guerre etc ça me fait vraiment penser à la pensée militaire anti-subversive des années 50 vraiment ce qu'on appelle la doctrine de guerre révolutionnaire où on disait pour attraper le poisson il faut vider l'eau c'est vraiment la logique générale donc là c'est pareil et Ludivine Montigny parlait de charognards on a des charognards effectivement qui dès qu'il y a quelque chose qu'eux-mêmes qualifient avec leur propre terme de ceci ou cela ils utilisent ce prétexte-là notamment le terrorisme pour vider l'eau pour militer pour convivre donc c'est vraiment la logique des cercles concentriques on a des terroristes ah bah s'il y a des terroristes c'est qu'il y a une idéologie quand même qui doit être islamiste bon alors disons qu'elle est islamiste alors s'il y a une idéologie islamiste c'est probablement qu'il y a des complices de l'islamisme alors du coup comme ça on a des cercles concentriques de plus en plus larges et donc on se retrouve avec des gens qui en fait n'ont pas du tout pour objectif de lutter contre le terrorisme mais qui ont pour objectif de lutter contre des adversaires politiques et qui utilisent effectivement l'émotion qui est suscitée de façon évidente et l'espèce d'union de fait qu'il y a d'union dans l'effroi on est tous effrayés quand on entend que des gens se font décapituler les profs se font décapituler il y a une instrumentalisation de cette émotion parfaitement légitime phrase quasiment incontrôlable pour essayer de faire une union autour d'un objectif politique qui n'a rien à voir et qui au contraire divise donc là on est vraiment et alors il y a deux types de cercles concentriques il y a ceux qui disent il y a des terroristes donc il y a des islamistes donc il y a des complices donc il y a des mogochistes donc il y a toute une série de gens qu'ils n'aiment pas et qu'ils ont envie d'envoyer dans des camps au Kerguelen ou je ne sais où et puis il y a l'extrême droite qui dit il y a des islamistes il y a des terroristes donc il y a des islamistes donc il y a des musulmans donc il y a des immigrés donc en fait il faut tous les virer il faut qu'on soit des français blancs race pur et compagnie et l'extrême droite est très forte pour condenser ces deux types de discours en réalité c'est-à-dire qu'on a des gens comme des Bruckner ou je ne sais quoi qui sont vraiment dans la logique de combat politique idéologique castex et compagnie qui nous parlent de guerre idéologique et ça c'est récupéré par l'extrême droite qui non seulement est dans une guerre idéologique mais qui est aussi dans une guerre totalement identitaire qui est de dire voilà il faut qu'on purifie l'identité de la France et donc là quand on écoute finalement qui va évidemment gagner et tirer les marrons du feu de toutes ces affaires-là c'est évidemment l'extrême droite qui n'est pas forcément la productrice première des discours mais qui à chaque fois c'est le qui est en tiers parti je ne sais pas si ça répond du tout à ta question mais enfin oui c'est l'extrême droite ou c'est Macron qui fait monter l'extrême droite pour s'opposer comme unique alternative à l'extrême droite ça pourrait être et puis juste juste pour terminer cette question d'islamisme politique elle est intéressante dans l'usage qui en est fait dans le public déjà ça fait un peu chic voilà en lutte contre l'islam politique et tout mais par ailleurs c'est un vieux réflexe colonial de dire il y a des gens qui ont le droit de faire de la politique vous comprenez puis il y en a d'autres qui n'ont pas le droit de faire de la politique ça c'était typiquement la situation coloniale Françoise Vergès pourra expliquer ça beaucoup mieux que moi il y avait effectivement des gens qui pouvaient décider pour des autres y compris électoralement et puis il y avait des gens qui n'avaient pas le droit de s'exprimer qui n'avaient pas le droit de faire de la politique voilà je crois qu'il y a au fond un peu cette idée-là de dire écoutez nous en l'occurrence eux les Macron et compagnie ils peuvent faire de la politique mais par contre vous eux ils n'ont pas le droit de faire de politique et donc l'islam politique n'a pas dans la logique des codes quand on dit l'islam politique n'a pas de sa place en France c'est une façon codée de dire il y a des gens des musulmans qui n'ont pas le droit de faire de politique bien sûr merci merci Thomas alors on va revenir vers toi j'imagine pendant le débat là je passe à ma deuxième question pour Saïd alors Saïd pour toi le mot le problème est compliqué on voudrait poser le problème du djihadisme du djihadisme à tant que tel et de ses origines évidemment poser ce problème est nécessaire pas dans les mêmes termes que le gouvernement bien entendu tu le fais d'ailleurs dans un article publié récemment sur Contre-temps où tu évoques ce que tu appelles l'hypothèse organisationnelle donc il s'agit de réseaux politiques organisés et ce qu'on pourrait appeler l'hypothèse individuelle qui renvoie à des actes isolés fruit d'un état de détresse de malaise psychique des auteurs des attentats dans les deux cas il y a des responsabilités des gouvernements que ça soit par rapport à leur politique impérialiste ou par rapport à la misère sociale qui génère à la maison alors comment comprendre le djihadisme aujourd'hui en France Saïd oui je te vois d'abord je voilà je partage vraiment profondément ce qu'on dit Thomas Delton et Ludivine sur le fait que notre séquence actuelle se caractérise bien par l'instrumentalisation d'une émotion collective légitime est qu'elle est par contre pour moi pas simplement le signe de la force d'une classe dominante mais également de sa faiblesse autrement dit le terme de charron noir est justifié et j'ajouterai le terme d'effet d'aubaine puisqu'il s'agissait en réalité d'utiliser un drame pour faire avancer un agenda qui était pré-existant qui est l'agenda de la préparation des présidentielles qui lui-même est dans la logique de poursuite de la mondialisation capitaliste c'est-à-dire de la déstructuration de tous les conquis sociaux alors si je dis cela en lien avec les sources du djihadisme c'est que c'est cela le véritable objectif de notre séquence et non pas la lutte contre le terrorisme parce que si on veut parler de lutte contre le terrorisme il faut du coup s'intéresser aux origines possibles de ces actes il y en a deux soit c'est le cas de forces organisées de groupes structurés ayant un projet politique et dans ce cas-là la question qui nous est posée c'est qu'est-ce qui suscite ces groupes et secondo qu'est-ce qui les rend pérennes ou avec une durée de vie aussi importante ou qu'est-ce qui suscite des passages à l'acte individuel cette fois-ci ce qu'on a appelé les fameux loups solitaires dans les deux cas dans les deux cas la classe dominante et le gouvernement sont si on parle des causes sont concernés sur le premier cas sur l'hypothèse organisationnelle la première utilisation contemporaine le premier acte d'instrumentalisation de groupes djihadistes par des grandes puissances remonte à l'Afghanistan et et c'est aujourd'hui avoué par les stratèges de l'époque puisque Brzezinski nous indique très clairement que l'objectif était de contraindre l'Union soviétique à entrer en guerre en Afghanistan afin de l'affaiblir et le résultat a été supérieur à leurs attentes autrement dit ils avaient juste comme ambition de déstabiliser et ça a abouti à la disparition de l'URSS c'est-à-dire qu'avec une telle rentabilité ce type de démarche a ensuite été multiplié et utilisé aux quatre coins de la planète c'est aujourd'hui documenté sur un certain nombre de terrains dans mon article je donne un certain nombre d'exemples qui souligne avec des auteurs très différents qui souligne qu'aujourd'hui un des éléments de la stratégie internationale est de susciter ou d'utiliser ou d'encourager à certains moments pour les combattre à d'autres des groupes qui utilisent le terrorisme comme moyen d'action donc sur ce premier aspect on comprend qu'il ne veuille pas parler de cause parce que parler de cause ça nous interrogerait sur l'impérialisme aujourd'hui et sur la concurrence internationale et l'utilisation des dix djihadistes dans la lutte et la concurrence que celui des grandes puissances aujourd'hui ça obligerait également la seconde source c'est également de se poser la question quel est le terreau social le terreau économique qui permet à ces groupes d'être entendus par une partie de la population et de pouvoir recruter ce terreau social de nouveau interroge les classes dominantes de cette planète et la classe dominante française puisque les politiques économiques imposées au pays du sud imposées à l'Afrique imposées à l'Amérique latine avec les plans mais justement structurels avec les politiques de pillage économique déstructurent les sociétés et c'est dans ce type de société que des groupes djihadistes peuvent émerger ça c'est sur l'hypothèse organisationnelle on comprend que le gouvernement ne veut pas parler de cause sur l'hypothèse individuelle donc ces fameux loups solitaires qui passent à l'acte à un moment donné qui se serait rapidement radicalisé etc. Là aussi on refuse le débat sur les pauses pour une raison toute simple c'est un acte d'accusation pour notre société pour l'état de notre société qu'est-ce qui fait qu'un jeune aujourd'hui on arrive à vouloir tuer en se tuant qu'est-ce qui fait qu'un jeune aujourd'hui on arrive à vouloir mourir pour une soi-disant cause de ce type là en réalité on ne peut pas comprendre ce processus là si on n'interroge pas ce qui se joue dans les quartiers populaires ce qui se joue dans notre société depuis au moins quatre décennies une paupérisation une précarisation des discriminations massives un sentiment d'humiliation des violences policières des discours sur l'islam et sur les musulmans qui les mettent en dehors de la république qui les stigmatisent comme différents une fragilisation tous ces facteurs matériels aboutissent à des fragilisations mentales qui effectivement pour les plus fragiles d'entre eux peuvent conduire à ces passages à l'acte individuel et donc on a bien à ce niveau là que ce soit au niveau organisé ou au niveau individuel le débat sur les causes est essentiel et c'est ce débat là qu'on veut qu'on veut emplucher tout aujourd'hui la liberté d'expression telle que pensée par le gouvernement est une liberté d'expression qui se limite qui se cantonne au droit de faire des caricatures par Charlie Hebdo tout le reste tout le débat sur les causes et bien pas de liberté d'expression à ce niveau là c'est pourquoi il est vraiment essentiel quand on prend en compte ces dimensions là à la fois d'être dans la mobilisation immédiate ce que nous faisons tous aujourd'hui et la manifestation d'avant-hier était extrêmement encourageante mais aussi de préparer de préparer à l'avenir car en réalité cette classe dominante elle est affaiblie et elle n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme ce n'est pas sa préoccupation première sa préoccupation c'est de pouvoir préparer les échéances présidentielles c'est pourquoi mon association le Front uni des immigrations et des quartiers populaires propose pour le printemps prochain des états généraux des quartiers populaires qui sont des états généraux visant à justement organiser la riposte par rapport à tout cela en tout cas ce qui est certain c'est que on ne peut pas prétendre combattre le terrorisme sans les musulmans aussi posé tel et encore moins contre les musulmans aussi posé tel c'est dire le caractère complètement mensonger d'une volonté de lutte contre le terrorisme alors qu'on alimente les causes par la misère économique on alimente les causes par le pillage impérialiste bref on n'a pas affaire à un gouvernement qui lutte contre le terrorisme mais un gouvernement qui utilise la lutte contre le terrorisme pour se maintenir au pouvoir merci Saïd je suis d'accord qu'on ne cherche pas les causes ou si on cherche les causes on les cherche du côté des islamo-gauchistes ou des rocailles à diallo qui auraient effectivement été à l'origine des attentats etc alors j'espère je reviendrai vers toi pendant le débat avec le public je passe vite à la parole à Françoise Vergès Françoise moi je ne voulais pas te poser la question qu'on te pose peut-être très souvent que penses-tu en tant que féministe décoloniale du foulard du hijab du tchador de la bouchard du burkini parce que s'il y a une bataille féroce qui se joue sur les corps des femmes musulmanes dont la vie est souvent réduite à un bout de tissu et dont la victimisation et l'invisibilisation est constante je pense que les hommes musulmans sont également même si différemment la cible de l'islamophobie et tu en parles dans ton livre encore une fois soulignant les responsabilités du féminisme punitif et carcéral et dénonçant plus généralement la participation active des femmes au dispositif de domination coloniale et impérialiste alors évidemment il ne s'agit pas de blanchir ou de dédouaner le patriarcat de ses fautes mais d'interroger la spécificité de la manière dont les femmes et certains courants du féminisme sont devenues une véritable machine de guerre je crois que c'est l'expression que tu utilises à un moment donné une machine de guerre dans la construction symbolique des masculinités des hommes racisés mais aussi dans la stigmatisation et dans l'oppression concrète des hommes racisés ce qui peut paraître une absurdité mais je demanderais de nous expliquer pourquoi cela n'est pas si absurde que ça oui merci évidemment c'est un héritage du colonialisme de l'esclavage et du colonialisme parce que finalement l'homme comme la femme ça n'existe pas la race et la classe ont été des modalités à travers lesquelles la femme et l'homme ont été pensés donc à l'intérieur de ça les hommes ont été racisés mais leur sexualité a été racisée leur corps a été racisé et on sait que sous l'esclavage les hommes noirs n'avaient pas droit à la paternité étaient décrits comme ayant une sexualité dangereuse pour la femme blanche touche pas la femme blanche évidemment sous le colonialisme notamment pour les hommes musulmans et arabes la question de l'orientalisme la présentation à travers l'orientalisme qui est une énorme production dont Edward Saïd a parlé mais en fait qui est une production absolument énorme particulièrement en France la production orientaliste est massive en France et dure plus d'un siècle on l'a oublié parce que c'est plus tellement la mode mais c'est absolument massif donc là à travers ça l'homme l'homme arabe musulman parce que tout ça c'est un peu confondu et évidemment il est naturellement cruel il a une incapacité d'être un bon père ou un bon fils c'est d'abord un guerrier avec le fameux couteau entre les dents et ça revient ensuite au XXe siècle à la fin du XXe siècle et dans le XXIe siècle porté par des féministes blanches bourgeoises et qui arrivera avec l'histoire des tournantes l'histoire des cafés interdits aux femmes l'histoire du bikini burkini enfin tout d'un coup le bikini devient comment dire le symbole de la femme libérée de la femme républicaine et donc d'utiliser tout cela de monter d'histoires dont on verra qu'après elles sont totalement farfelues et totalement fabriquées ou la révolte du bikini en Algérie qui avait complètement bon il y a l'été 2018 je crois complètement c'était pratiquement tous les jours un article dans les journaux pour finalement voir qu'il n'y avait pas du tout de révolte du bikini en Algérie donc il y a totalement une fabrication et donc on voit que les hommes racisés les jeunes garçons racisés ne sont pas pris comme des sont des sous-hommes ne sont pas complètement des hommes en fait l'homme ce qu'on appelle l'homme c'est l'homme blanc bourgeois en pleine possession de ses moyens avec peut-être une Rolex au poignet bon voilà qui est peut-être un peu gentil avec sa femme mais enfin bon et qui est pour l'égalité il faut quand même rappeler que Zied Benaï et Buna Traoré étaient des enfants quand ils ont été tués et ils étaient mais c'était des enfants c'était des garçons mais la France ne les a pas pleurés comme des enfants et comme des garçons parce que c'était des personnes tuables qu'on pouvait tuer et que même la mort n'était pas alors qu'on voit qui est pleuré en France qui devient des morts qui sont pleurés par toute la société et pourquoi les moi ne saisit pas autant toute la société française à cette mort alors que la société française est saisie par les moi à d'autres morts moi je voudrais quand même poser cette question même si elle semble un peu problématique donc vraiment le féminisme carcéral c'est le féminisme qui va dire et je cite des phrases que le patriarcat musulman est le patriarcat le plus dur de la planète tout ça évidemment sans aucune preuve il n'y a pas d'étude du tout que l'islam et la religion qui par nature est hostile à l'égalité entre les femmes et les hommes et quand on parle de religion on dit religion on pense tout de suite à l'islam religion en France quand on dit religion c'est l'islam c'est pas les églises évangélistes et quand on présente l'islam comme dangereux tout d'un coup c'est pas les églises évangélistes qui ont élu l'extrême droite de Bolsonaro l'extrême droite de Trump ou alors le BGP qui est l'Imodi en Inde quand on dit religion en France c'est l'islam c'est le danger c'est celui-là et d'une certaine manière les hommes rappelons aussi l'histoire de Cologne quand il y avait été question que des hommes migrants avaient attaqué les femmes allemandes avec toute une construction de viols de masse etc. pour se révéler que finalement c'était pas vraiment ça on se rend pas compte à quel point il y a une construction de ces hommes comme menaçants ils menacent la liberté des femmes ils menaceraient les droits que les femmes ont acquis les femmes les femmes ont acquis de cette manière et on voit même il y a effectivement évidemment il y a des patriarches il y a des patriarches tyranniques partout dans toute il n'y a pas besoin d'être ceci ou cela mais la question c'est que même le patriarcat et ça beaucoup de féminis sont de la difficulté à comprendre a été racialisé parce que vous pouviez être un tyran à la maison mais quand vous sortez vous êtes un noir ou vous êtes un arabe vous n'êtes plus ce père tyrannique ça ne veut pas dire que vous avez le droit d'être un père tyrannique ou d'être un frère tyrannique évidemment c'est pas ça que je veux dire c'est que la société vous construit comme étant complètement on le voit dans les perquisitions dans la manière d'arrêter les hommes dans le viol de Théo Luaka on le voit que l'homme le corps de l'homme racisé n'est pas est un corps qu'on peut absolument violenter torturer ça ne diminue pas la violence contre les femmes évidemment parce qu'en général on me dit ça je suis quand même pas idiote à ce point mais donc même quand on dit aujourd'hui le féministe le féministe carcéral est un complice vraiment de l'état répressif le féministe carcéral lui apporte même des arguments quand il en manque l'argument sur le harcèlement sexuel qu'il faut punir dans la rue sur la même la manipulation autour des violences sexuelles et sexuées contre les femmes le fait que le féminisme d'état le féminisme étatique macroniste aujourd'hui se présente comme étant absolument du côté effectivement des femmes et avec des déclarations et avec des et donc il nous faut absolument voir en quoi c'est aussi une fabrication à travers ce féminisme d'un consentement à la répression d'un consentement et j'ai entendu à plusieurs reprises le gouvernement est affaibli certes il est affaibli en France mais la situation elle n'est jamais seulement nationale elle n'est seulement jamais en France la France appartient aussi à la communauté européenne et il y a aussi une situation planétaire et globale et alors effectivement elle met dans cette perspective où le gouvernement refait la nation comme on le disait il reconstruit aussi les frontières bien solides et ces frontières bien solides c'est de ne pas aussi lancer laisser entrer les migrants parce qu'aujourd'hui il y a un lien entre migrants musulmans terroristes et donc il se fait donc il faut vraiment protéger la famille la famille française et peut-être qu'il ne croit pas à ce qu'il dit tous ces gens mais peu importe qu'ils y croient ou ils ne croient pas ce qu'ils mettent en place ce sont des politiques punitives carcérales et ce féminisme bourgeois en est effectivement à l'avant-garde de cela et ce qui est frappant quand on dit qu'effectivement les causes ne sont pas on ne parle pas des causes aujourd'hui même du terrorisme mais c'est surtout même en ce moment le danger c'est le musulman et la religion qui est automatiquement l'islam ce n'est pas du tout la pauvreté ce n'est pas du tout le racisme ce n'est pas du tout l'incroyable pauvreté qui s'annonce économique ce n'est pas par exemple le climat qui vont viser d'abord les classes populaires et d'abord les peuples du sud global et ça on a remarqué qu'on sait que les causes enfin je veux dire le départ de cette pandémie est due à la déforestation l'hyperconsommation la globalisation néolibérale le capitalisme racial mais ça aucune de ces causes diverses parce qu'il n'y a pas une seule on ne s'adresse pas on parle essentiellement effectivement du terrorisme donc on voit aussi à quel point pour ajouter à ce que disaient Saïd et Thomas à quel point on est en face quand même d'une volonté pas seulement de détournement je pense de détournement de l'attention mais effectivement d'une pacification de la société d'une neutralisation et qui à la fois comprend le coup de bâton mais aussi évidemment une tentative de construction du consentement à effectivement qu'est-ce qui menace la nation qu'est-ce qui menace la France et que quand Saïd voit Mama parler de ces jeunes gens qui veulent mourir je pense que c'est extrêmement important de parler aujourd'hui de ce que le capitalisme racial produit et le racisme produit aussi sur la santé mentale sur la santé mentale et que donc quand le féminisme carcéral pour revenir à ta question va se focaliser sur la question du danger que les hommes racisés feraient porter aux femmes on oublie tout cela et aussi on enferme les hommes dans une masculinité alors qu'il y a des masculinités et il y a des masculinités décoloniales il y a chez les racisés effectivement des expériences des expérantations sur des masculinités qui ne sont pas ces masculinités hétéronormées violentes qui reposent sur le pouvoir la domination et le machisme Merci beaucoup Françoise Je passe rapidement la parole à Ludivine Bantigny Ludivine je voulais revenir vers toi sur la question de la laïcité Alors je prends un prétexte une tribune sur le Figaro de Taguief qui alors la tribune intitulée le decolonialisme et la maladie sénite de la gauche intellectuelle il dresse un portrait tripartie de la gauche donc il y aurait d'une part une gauche dure attachée encore à la laïcité de l'autre une gauche molle celle des bien-pensants des idiots utiles et parfois inutiles qui serait tolérante et ouverte et prête à tout et puis la gauche folle donc la gauche décoloniale qui mène la danse et qui aurait complètement abandonné disons toutes sortes de considérations de la laïcité alors en tant que historienne donc ayant une vision de long cours de la trajectoire de la laïcité républicaine penses-tu qu'à l'extrême gauche la laïcité que ce soit encore possible de se réclamer de ce terme et de cette valeur désormais si connotée par des usages discriminatoires oui c'est très important en effet de se poser la question de cette façon et ça implique aussi de réfléchir à l'enjeu de la réappropriation justement de ceux qui sont non pas seulement nos mots parce que peu importe les mots au fond c'est pas une question sémantique c'est évidemment une question politique mais on peut pas se laisser déposséder en fait on peut pas se laisser déposséder je ferais volontiers le parallélisme entre cette question de la laïcité et la question de la république puisque comme l'a rappelé d'ailleurs tout à l'heure Anas en parlant du fait que la république c'était ça fait partie c'est notre projet la république en tant que chose commune en tant que bien commun et comme l'a souligné récemment dans un texte qui m'a paru important le texte de Frédéric Lordon qui s'appelle Cap au pire où il expliquait il parlait de ce qu'il a nommé une glissade une impressionnante glissade de ce signifiant république qui était un marqueur incontestable de la gauche pour devenir un poids de ralliement de droite et de toutes les droites et il évoquait même avec une expression assez savoureuse l'extrême droite de gauche en parlant notamment de Valls et du printemps républicain au point d'ailleurs qu'on puisse tout à fait imaginer et je pense qu'on commence à le voir sur certains plateaux de télé horribles comme CNews une sorte de front dit républicain qui va du rassemblement national au macroniste en gros et excluant tout le reste c'est-à-dire la gauche qu'il s'agisse de la social-démocratie je parle de la France insoumise pour moi c'est la social-démocratie au sens historique du terme la gauche voilà donc ça c'est au point d'ailleurs justement que leur don nous parle d'un potentiel fascisme paradoxal je ne pense pas que le régime soit fasciste le fascisme c'est quelque chose de très précis c'est le fait notamment de tenter d'unifier à ce point la nation qui se veut racialement pure etc à telle enseigne qu'on élimine les opposants qu'on les élimine systématiquement et par tous les moyens on n'en est pas là mais et là je m'appuie vraiment sur les réflexions importantes d'Hugo Paletta quand il parle justement de la possibilité du fascisme et il dit avant le fascisme il y a une lente et implacable fascisation et ce à quoi on est en train d'assister c'est c'est vraiment un danger de fascisation au nom de la république et là j'en reviens du coup à ta question parce que je suis passée par la république pour en venir rapidement à la laïcité c'est à dire que dans les deux cas moi je pense qu'on peut garder sinon le mot laïcité ce qu'il signifie c'est à dire le fait qu'il s'agit d'une séparation des églises et de l'état rien de plus la loi de 1905 c'est ça et on l'a suffisamment répété mais c'est toujours pas un mal de le souligner à nouveau c'est que il y a un contresens absolument magistral mais qui est assumé d'ailleurs comme tel dans tout ce qui nous indique qu'une femme portant un burkini sur une plage ne correspondrait pas au principe de la laïcité c'est absolument faux la loi de 1905 ne régit pas l'espace public elle oblige l'état à une supposée neutralité si on est marxiste comme je le suis on sait très bien que l'état n'est pas neutre voilà comme historienne il se trouve que je suis très imprégnée en ce moment de la commune de Paris cette révolution assez extraordinaire de la commune de Paris la question de la laïcité était importante tout comme celle de la république et au nom aussi de celles et ceux qui se sont battus dans une perspective révolutionnaire et émancipatrice je pense qu'il ne faut pas lâcher ce combat aux falsificateurs de la laïcité comme de la république juste j'ajouterai une chose qui est très importante à mes yeux et en écho à ce que vient de dire Françoise Vergès c'est-à-dire ce qui s'est passé à Saint-Denis voilà mardi l'expulsion d'un camp de migrants dans les conditions terribles qu'on sait c'est ça leur république en fait c'est ça leur république de la liberté égalité fraternité en fait ils nous font des leçons républicaines mais ils écrasent en fait vraiment ils écrasent ce que représente véritablement l'idéal de la république justement solidaire égalitaire de fraternité de sororité et chaque jour ils écrasent merci alors je voulais parler des conséquences politiques on a dressé jusqu'à présent un portrait très très sombre de la situation actuelle les conséquences politiques concrètes de cette énième offensive islamophobe donc la loi contre le séparatisme qui menace dans l'immédiat la dissolution des associations d'ailleurs je crois je viens de recevoir par message donc l'info que le collectif contre l'islamophobie en France le CTIF aurait été dissous ou menacé de dissolution je sais pas j'arrive pas à vérifier l'information parce que je suis concentrée sur le live et je suis pas en train de googler mais j'ai reçu ça par message peut-être tu peux mais passant donc la loi contre le séparatisme est en train de menacer la dissolution des associations qui ne respectent pas les valeurs de la république encore une fois mais si on regarde l'affaire disons sur le long terme on peut envisager toute la pression qui s'exerce sur notre camp social les divisions la diversion du débat public le chantage social les mesures liberticides à avaler sans monter les prochains présidentielles on a parlé tout à l'heure en vue desquelles on fait monter Marine Le Pen pour mieux gagner peut-être après contre elle donc comment face à à tout cela comment construire une riposte une riposte collective contre ce fléau je ne sais pas si ça va être compliqué de donner une clarté pour pouvoir riposter de manière assez synthétique mais je pense que déjà il faut voir que le projet du macronisme c'est-à-dire celui d'une pseudo R nouvelle en fait celui qui se voulait être le nouveau monde contre le vieux monde on voit à quel point en fait le nouveau monde en réalité il est pied et poing lié avec les politiques précédentes il n'y a rien qui change en réalité aussi bien d'un point de vue social que d'un point de vue sur les questions notamment dites régaliennes ce qui est en train de se passer notamment par rapport aux élections comme tu le disais il faut savoir que notamment la plupart des sondages en fait montrent qu'Emmanuel Macron s'il a pu profiter de certaines voix dites à gauche notamment du parti socialiste on va dire de l'aile la plus à droite du parti socialiste qu'on peut parfois qualifier de centre-gauche s'il a pu en bénéficier lors de l'élection présidentielle de 2017 l'ensemble des sondages en fait montrent que ces voix-là en fait Emmanuel Macron ne les aura pas sur la prochaine présidentielle et que notamment le point faible en fait d'Emmanuel Macron le truc sur lequel notamment une partie de la bourgeoisie et notamment de la droite traditionnelle l'attaque c'est sur ce qu'on appelle les questions régaliennes c'est-à-dire les questions liées aux valeurs républicaines liées à l'ordre à la sécurité etc. et c'est pour ça que notamment en fait tout son projet de séparatisme et notamment le fait d'avoir mis quand même au poste de premier ministre Jean Castex qui est un ancien des républicains d'avoir mis Darmanin avec l'ensemble c'est même pas des casseroles c'est une cuisine complète qui tire derrière lui au poste de ministre de l'intérieur donc il y a vraiment des visées réellement pour essayer de récupérer peut-être 3, 4, 5 points en fait qui vont lui permettre de passer au second tour sauf que ce second tour là même en réalité déjà pour notre camp pour notre classe si notre perspective à nous c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen j'ai envie de dire que c'est la merde totale quoi qu'il arrive c'est-à-dire qu'on doit en fait aujourd'hui notre problématique elle n'est pas uniquement celle du gouvernement c'est-à-dire que le gouvernement en fait sa force c'est surtout nos faiblesses à nous et on a vu notamment à quel point dans cette période d'instrumentalisation d'islamo-gauchisme en fait ce tampon à l'islamo-gauchisme en fait il a fait peur à une certaine partie de la gauche notamment à une partie de la gauche qui il y a un an signée sans même lire le texte le texte d'appel à la marche contre l'islamophobie du 10 novembre dernier et ça c'est une réalité c'est-à-dire qu'on voit à quel point aujourd'hui pour pouvoir essayer de faire bloc autour de cette lutte contre l'islamophobie aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup moins de monde il y a beaucoup de gens qui ont peur qui ont les pétoches en réalité qui ne veulent pas de problème qui ont envie de continuer à pouvoir être invités sur des plateaux télé qui ont envie de pouvoir continuer à vivre de manière peinard un peu leur vie politique intellectuelle ou autre et ça c'est une réalité aujourd'hui qu'on voit notamment tout à l'heure on parlait de la France insoumise bon certes Jean-Luc Mélenchon il a fait un rétropédalage et il a reconnu une erreur sur la question des Tchétchènes moi personnellement je ne considère pas que c'est une question d'erreur non plus même si on ne peut pas lui enlever le fait qu'il l'ait reconnu quand même de dire qu'il va falloir sortir les dossiers un à un de tous les Tchétchènes en France pour voir qu'est-ce qu'ils viennent faire là si à un moment donné n'importe quelle autre politique avait dit la même chose en parlant ne serait-ce que par exemple des Algériens des Marocains de dire on ne sait pas ce que les Algériens il va falloir sortir tous les dossiers un à un des Algériens pour savoir ce qu'ils font là c'est assez problématique de dire qu'on est prêt à faire l'unité nationale etc. avec le gouvernement en quoi en fait on considère que ce même gouvernement là qui vend des armes à l'Arabie Saoudite qui va bombarder le Yémen etc. de ce pays qui est aussi un pays impérialiste et ça je pense qu'il faut avoir une conscience de ça je pense que la gauche aujourd'hui elle manque aussi de valeur de lutte anti-impérialiste aujourd'hui on est beaucoup trop centré sur la question hexagonale en fait et uniquement ce qui se passe sur le territoire français je pense que il faut aussi voir ce qui se passe à l'échelle internationale et il faut avoir notamment une politique qui soit une politique qui est assez visée là en fait et on ne peut pas d'un côté utiliser la crise économique la crise politique en fait en expliquant qu'il faudrait une souveraineté nationale où la question ce serait d'essayer de renforcer les valeurs républicaines et pour moi à l'heure actuelle en fait si on pense que le sort de la gauche c'est un sort électoral on se met le doigt dans l'œil en fait dans une crise qui est une crise sans précédent qui est une crise internationale comme on n'en a jamais vu en fait on est en train de vivre des choses pour notre génération qui sont inédites en fait et ce qu'on voit même si aujourd'hui il y a une certaine atonie et peut-être je vais revenir aussi sur le rôle des directions syndicales et des directions du mouvement ouvrier de manière générale dans cette période-là et aussi des conséquences sur lesquelles en fait il y a une certaine atonie et notamment sur le lien de l'islamophobie si on pense une seule seconde que notre sort il est électoral on se met le doigt dans l'œil en fait aujourd'hui quand on voit ce qui s'est passé dans la dernière année en Algérie ce qui s'est passé au Liban en Équateur au Chili récemment en Bolivie etc si on voit ce qu'a été le mouvement notamment autour de Black Lives Matter c'est de la mort de George Floyd etc où au final la classe ouvrière américaine la classe ouvrière racisée notamment américaine s'est faite berner depuis le début jusqu'à la fin par Bernie Sanders qui au final a préparé une estrade pour pouvoir donner le poste à un pro de l'establishment américain au nom de en tant que Biden avec Kamala Harris qui au final est une procureure depuis plus d'une décennie qui a mis en taux la moitié de la Californie si je puis dire de cette manière-là Biden qui disait pour éviter de tuer les Noirs il faut leur viser sur les jambes au final c'est ça c'est-à-dire que si notre sort le sort de la classe ouvrière de l'ensemble des exploités des opprimés de la planète c'est de penser en fait que c'est en mettant un bulletin dans l'urne que les choses elles vont changer nous on dit que c'est faux on dit que c'est faux que notre préoccupation aujourd'hui pour éviter de reconnaître une crise une épidémie des crises climatiques et autres c'est qu'il va falloir lutter efficacement il va falloir lutter et nous on considère que notamment notre lutte et la lutte notamment contre les questions d'oppression et autres elle se fait dans la lutte de classe aussi on sait à quel point en fait nous on a notamment dans notre secteur au niveau de Sudrail et certains aussi autour de cette table ont suivi cette bataille-là c'était la grève des travailleuses et des travailleurs de Honnête on a vu à quel point des travailleurs qui aussi disaient qui vivaient un esclavage des temps modernes qui étaient les petites mains invisibles qui étaient celles et ceux qui n'étaient pas considérés qui parfois certains avaient 300-400 euros ils ont montré qu'en utilisant notamment et en intervenant à travers les outils de la lutte de classe en fait ils étaient capables de pouvoir faire mal au patron et de pouvoir aussi d'une certaine manière s'émanciper de toute la situation parfois réactionnaire qu'ils pouvaient vivre moi je pense notamment à des travailleurs du nettoyage de Honnête en gare du Nord qui au final étaient victimes de sexisme étaient victimes de violences sexuelles et autres et il y a énormément de choses c'est pour ça que nous on dit on répète si on veut aussi lutter efficacement contre les questions d'islamophobie ça va aussi passer par le fait d'un sort de tous ensemble en fait de considérer en fait qu'il y a une lutte à mort une lutte à mort pour le pouvoir en fait pour dire comme disait Trotsky qui doit être le maître de la maison demain et je pense que pour pouvoir en sortir de ces oppressions-là de ce racisme d'État et autres il va falloir décider qui doit être le maître de la maison parce qu'il y a une classe ouvrière aujourd'hui qui est notamment racisée qui aussi est victime d'une oppression raciale qui est victime parfois à l'embauche parfois pour trouver un logement et autres mais aussi qui est victime de toutes les contre-réformes de toutes les attaques en fait et ça c'est central et aujourd'hui je le disais tout à l'heure dans la certaine atonie pour conclure dans la certaine atonie des directions du mouvement ouvrier il va falloir aussi tirer le bilan notamment je ne vais pas dire que la faute c'est celle de la charte d'Amiens mais la faute je vais dire que c'est la dégénérescence de ce qu'on a fait de la charte d'Amiens c'est-à-dire que la charte d'Amiens en fait elle parlait notamment elle posait cette charte-là avec une vision qui était une vision révolutionnaire en fait qui était une vision de lutte pour le pouvoir en fait qui n'était pas une vision en fait de refuser la politique et le problème aujourd'hui c'est qu'on a beaucoup notamment dans les directions syndicales même s'il y en a certaines et je les salue je pense par exemple à celui d'éducation qui a sorti un communiqué notamment pour dénoncer le fait qu'on envoie en garde à vue des gamins de 9 ans pour des histoires de minutes de silence il y a des directions syndicales qui font des choses mais le problème c'est que lorsque on a une pensée uniquement lutiste uniquement ouvriériste que toute notre question c'est uniquement celle de la lutte de classe en fait et que les oppressions qu'elles soient patriarcales racistes ou autres ça serait armée au calandre grec ça serait armée après la révolution on leur dit que c'est faux on leur dit que la nécessité en fait c'est de prendre à bras le corps l'ensemble des fronts de lutte en fait et de lutter toutes et tous ensemble pour pouvoir dépasser les choses et on considère que oui le pouvoir même s'il est fragilisé il reste encore fort mais pour pouvoir faire en sorte que comme dans la période des gilets jaunes comme dans les dernières grèves de la réforme des retraites et autres il va falloir que dans la prochaine séquence il y ait une révolte en fait il y ait un mouvement de masse en fait qui ose s'affronter en fait contre le pouvoir et non pas uniquement sur des questions économiques non pas sur des questions de licenciement mais surtout les questions en fait qui a affaire à ce qu'on vit aujourd'hui à savoir les violences policières le racisme d'état l'islamopobie etc etc merci Anas je t'ai laissé parler un peu plus parce qu'entre autres tu viens de répondre à une des questions qui ont été posées alors je découvre toute une série de questions ça sera compliqué de les poser toutes Jamila juste dire une dernière chose sur la dissolution du CCIF notamment il y a un communiqué du CCIF qui explique qu'ils sont partis à l'étranger mais je veux tirer le signal d'alarme là-dessus aussi notamment sur ces questions-là de dissolution de ne pas oublier en fait que nous notre positionnement il n'est pas celui de dissoudre en fait les organisations politiques ou associatives ou autres que la gauche et l'extrême gauche que notre camp social se rappelle que notamment lorsqu'on laisse le pouvoir à la bourgeoisie de dissoudre parfois ils se servent de ces dissolutions pour dissoudre l'extrême droite mais au final ils se rappellent très rapidement comment dissoudre aussi toutes celles et ceux qui luttent contre l'ordre établi ne serait-ce qu'à se rappeler dans les années 70 comment ils avaient dissous notamment ordre nouveau et ils en avaient profité pour dissoudre la LCR derrière et que nous on n'a pas à tomber en fait dans le fait de penser qu'il faut faire confiance à l'état bourgeois à Darmanin Castex et Macron pour nous expliquer qui est démocratique ou qui n'est pas démocratique et ça c'est il faut le dire fermement en fait qu'on est opposé à la dissolution notamment du CCIF et de l'ensemble des organisations en fait politiques et associatives parce que sinon on dira Sudra et maintenant c'est votre tour demain on dira le NPA c'est votre tour après demain on dira lutte ouvrière parce que oui on est aussi contre la lutte pour le pouvoir et notamment dans leur cerveau lutter contre le pouvoir lutter contre la bourgeoisie c'est aussi du séparatisme et ça il ne faut pas l'oublier si on commence à leur donner ces clés là Merci pour cette présidence Anas alors maintenant vu qu'on est très en retard alors les questions donc il y avait notamment une question sur comment construire les tous ensemble j'estime qu'un parti tu as répondu il y a des questions qui reviennent sur la protection et sur la défense alors comment face à l'offensive actuelle à la violence à l'encontre des musulmans et des musulmanes comment on peut s'organiser et lutter dans les quartiers populaires et la question pourrait être posée à Saïd à Anas également à Françoise mais à qui veut répondre il y a aussi une question un cœur sur la laïcité je pense que Ludivine alors je ne sais pas à quel moment les questions ont été posées mais je pense que Ludivine elle a répondu mais si d'autres ont envie de dire autre chose sur la manière dont on pourrait se rapproprier la laïcité pas le mot mais la valeur vous pouvez également intervenir il y a une question sur le numérique dans les médias est-ce que la démultiplication des chaînes d'infos réseaux sociaux etc. contribue à libérer le discours haineux et à leur donner plus d'écho je ne sais pas qui veut ou peut répondre il y a des questions sur excusez-moi je regarde il y a des questions sur le racisme structurel alors des définitions racisme structurel en France racisme d'état tout à l'heure je crois que c'était Ludivine qui évoquait aussi en reprenant la notion d'islamophobie d'état que j'utilisais aussi dans l'introduction bref il y a un certain nombre des questions qui tournent autour des précisions de concepts qu'on a évoquées donc racisme d'état racisme structurel et est-ce qu'on peut dire encore que la France est coloniale et toujours coloniale peut-être Thomas alors je ne veux pas vous donner vous assigner les questions vous pouvez répondre on peut aussi faire un tour de parole par rapport aux questions que je viens d'évoquer j'attends de voir s'il y en a d'autres parce qu'il y a plusieurs boucles désolé c'est mon premier live donc j'ai du mal à regarder tous ces messages écoutez si donc si vous avez capté les questions que je viens d'évoquer et que vous pensez pouvoir réagir je pense qu'on peut on peut répondre donc on fait un tour donc là on est dans l'anarchie vous répondez dans l'ordre dans lequel vous voulez pas toi Anas parce que tu viens de parler donc on peut passer la parole à quelqu'un d'autre qui veut reprendre le micro la caméra donc je répète question sur la protection comment se défendre dans les quartiers populaires comment nous pouvons nous organiser pour nous défendre question sur les définitions de racisme d'état et racisme structurel question sur le numérique question j'oublie désolée je recommence à chercher question sur la laïcité si quelqu'un d'autre veut contribuer donc essayez de retenir parce que moi j'arrive pas moi-même à retenir ces questions et dites-moi dans quel ordre vous voulez intervenir je vous cède la parole tout simplement Françoise bah vas-y merci je pour revenir je pense que effectivement on vit une période extrêmement dure au niveau global on peut pas simplement penser enfin moi j'arrive pas à penser que la France parce que je suis pas vraiment française et qu'on pourra pas lutter s'il n'y a pas à la fois anti-racisme anti-sexisme anti-impérialisme anti-capitaliste et la question d'une écologie qui serait aussi anti-raciste je vois pas sinon il me semble que ça c'est le plus gros travail à faire et que ça soit aussi transnational donc la question sinon des protections dans les quartiers populaires il n'y a pas une stratégie il n'y a pas une seule protection il y a des formes des stratégies qui en plus de toute façon doivent répondre parfois à des contextes en particulier il y a un moment donné il faut descendre dans la rue il faut faire ce qu'il faut faire il y a d'autres moments il faut savoir se replier guerre de tranchée guerre de position et il faut savoir aussi quand je dis protéger il va falloir penser de plus en plus face à ces répressions à des formes de clandestinité à des formes de 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 se retirer vraiment des stratégies beaucoup plus puisque le pouvoir veut développer de plus en plus la surveillance le contrôle la reconnaissance faciale ceci et cela et d'écraser absolument les les classes populaires de de fabriquer encore plus ce que Ruth Wilson-Gilmore appelle la fabrication d'une vulnérabilité à une mort prématurée et qu'on voit ça s'étendre partout et que si on pense quelles sont les stratégies il faut aussi non seulement penser évidemment transnationale mais il ne faut pas oublier que la France elle est quand même encore un état colonial et comment on travaille avec les Canaqs comment on travaille avec les Mahorais comment on travaille avec les Guadeloupéens les Guyanais les Réunionnais et les Martiniquais avec les personnes dans les îles du Pacifique comment on pense aussi avec elles à des politiques de réparation aujourd'hui de réparation d'un passé qui n'est toujours absolument pas réparé mais qui n'a pas commencé à être réparé il n'y a pas une une petite forme de réparation qui a été accordée sur ces terres comment et que ces luttes pour les réparations ces luttes sont aussi des luttes qui contribuent la réparation contribue aussi à la protection il faut absolument voir que dans les domaines de la santé de l'éducation du logement de tout cela il y a effectivement une politique délibérée d'écrasement et de privation donc s'organiser il y a l'autodéfense mais ce que je veux dire c'est que comme je le disais la protection ça peut être autant à un moment donné créer un collectif exiger d'un syndicat qu'il tienne compte de questions trouver des collectifs d'avocats qui vont vous défendre si vous êtes arrêté trouver mais c'est constamment c'est reprendre en main toutes les possibilités retourner les lois de l'État contre l'État lui-même ça c'est vraiment une vieille stratégie les opprimés Ludivine je peux me permettre de dire les prénoms parler de comment liberté, égalité, fraternité il n'y a pas d'égalité dans ce pays il n'y a aucune égalité et la fraternité bon déjà c'est fraternité bon ben enfin restons restons la fraternité reste ce que Aimé Césaire disait en 1956 un fraternalisme c'est-à-dire qu'il y a les grands frères et que ces grands frères vont décider et que quand donc ce que les communistes français avaient dit à Césaire bon tu peux être communiste mais enfin quand même bon pas tout à fait comme il faut et Césaire répondait aussi mais je suis noire et cette histoire-là c'est vous c'est l'Occident c'est l'Europe qui m'a fait noire noire de cette couleur qui est la couleur de la stigmatisation et bien cette histoire moi je le veux me l'approprier et elle doit aller avec ma position de communistes et puisque vous ne l'acceptez pas puisque vous l'êtes le frère et le grand frère ben moi je m'en vais et c'est cette aussi décolonisation puisque ce mot décolonisation des idéologies qui est extrêmement importante aujourd'hui mais pour nous-mêmes et là je rejoins ce que Alain se disait c'est-à-dire nous notre travail notre travail nous pour aussi être pas seulement dans la réaction pas seulement dans la réponse mais dans l'imagination aussi dans la capacité d'imaginer ce que serait un monde post-raciste post-capitaliste et aussi post-destruction massive aujourd'hui comment on va accueillir comment on va accueillir les migrants comment on va accueillir les réfugiés comment on va faire que les villes françaises ne soient pas ces villes totalement inhospitalières inhospitalières aux migrants aux réfugiés aux pauvres aux sans logis aux femmes aux noirs aux arabes aux personnes qui ont des handicaps ce sont des villes qui sont faites pour une toute petite partie de la société ou une petite classe de la société et cette petite pour qu'il y ait son confort fait travailler d'immenses des classes qui elles sont entassées etc. c'est tout cela aussi je pense c'est de mettre tout ça en lumière et de montrer absolument les enchevêtrements constants et les intersections constantes en tout cela c'est cet effort que font des groupes déjà aujourd'hui que font aussi des penseurs et pas seulement ceux qui sont en Europe ou ceux qui sont en France mais aussi d'ailleurs qu'il faut lire aussi parce qu'il y a cet énorme effort d'imagination il est en train de se faire il a lieu en ce moment et quand on voit qu'au Chili le peuple a été capable de faire retirer la constitution votée sur Pinochet et de proposer qu'une assemblée constituante on voit qu'il y a des possibilités de sauter dans un moment d'imagination au début du XXIe siècle et de se dire oui on peut imaginer ce que pourrait être une constitution qui partirait du peuple merci Françoise tu as déjà un parti répondu aussi à la question sur la France on peut dire que la France est toujours un état colonial ou colonialiste oui un état colonial oui ça je ne sais pas je ne sais pas Thomas par exemple si tu veux dire quelque chose à ce sujet non oui là je suis évidemment tout à fait d'accord je pense qu'il y a un gros travail à faire sur l'enseignement dans l'histoire aussi il y a quand même cette idée que comme il y a eu comme les pays africains en particulier les anciennes colonies ont été indépendantes ça aurait décolonisé comme par magie l'univers mental des français ah bon et c'est précisément l'inverse ce qui s'est passé c'est précisément ces fausses indépendances ont consolidé l'esprit colonial donc là vraiment il y a un travail énorme à faire qui est comme disait Françoise pas du tout même pas entamé bon et ça c'est un travail vraiment colossal il y en a plein d'autres je n'ai pas grand chose à ajouter effectivement je constate que le CCIF il y a quand même quelque chose là il va falloir se mobiliser aussi immédiatement pour le CCIF je pense je laisse la parole à d'autres à dire oui moi aussi sur le sur le sur le que faire je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne la mesure de la course de vitesse qui est enclenchée aujourd'hui entre la réunion des conditions du fascisme je rappelle que le fascisme n'est pas un choix volontaire un choix apprécié apprécié par la bourgeoisie c'est généralement la solution qu'elle prend lorsqu'elle estime que ses intérêts ne peuvent pas être gérés par les règles démocratiques habituelles or la séquence qui est la nôtre au niveau mondial comme au niveau français est une séquence qui se distingue d'une séquence précédente qui était celle de la tétanie des peuples autrement dit la décennie 90 ça a été le retournement du rapport de force et ça a été l'imposition des politiques néolibérales qui ont détruit la planète et nous assistons depuis maintenant quelques années à un retour des peuples sur la scène que l'on regarde en Bolivie que l'on regarde au Venezuela que l'on regarde en Afrique avec le mouvement contre le français EFA etc ou contre l'armée française au Mali partout ou en Algérie etc partout on assiste à un redéveloppement des luttes populaires on a la même situation en France le mouvement des gilets jaunes le mouvement contre la réforme des retraites le mouvement contre les violences policières mais aussi les dix années qui ont précédé qui sont dix années de construction d'un antiracisme politique divers contradictoire etc mais qui a marqué des points qui a réussi à imposer des débats qui étaient tabous il y a un an nous défilions dans une marchion d'islamophobie avec des gens qui y étaient qui quelques mois auparavant ne voulaient pas prononcer le mot islamophobie autrement dit il y a eu des progrès sociaux des progrès dans nos luttes des mobilisations on le voit également au niveau syndical moi je suis militant à la CGT je vois bien l'émergence par exemple de nouveaux leaders syndicaux racisés qui aujourd'hui adhèrent de manière importante dans les syndicats ça aussi c'est une réalité qui montre qu'on change de séquence historique face à ça eh bien on a une offensive qui est une offensive de black clash comment resilencier ceux qui ont pris la parole c'est ça qui est en jeu aujourd'hui et pour les resilencier il faut les isoler d'où toute la thématique sur l'islamo-gauchisme aujourd'hui qui consiste à faire peur à un certain nombre de gens qui commençaient à se positionner comme alliés ou comme compréhensifs vis-à-vis de ce qui était en train de se jouer et il faut éparpiller c'est-à-dire empêcher que ces différentes formes de résistance puissent converger alors si on pose ce diagnostic c'est le diagnostic que pose mon organisation eh bien il ne reste qu'une perspective c'est s'unir pour ne pas subir on est contraint à des dynamiques d'unité sur l'ensemble c'est toute la proposition et je la refais ici à tout le monde il ne s'agit pas de construire des états généraux du front uni des immigrations des quartiers populaires c'est les états généraux des quartiers populaires dans lesquels on propose de travailler sur trois axes le premier qui est l'axe du regard commun quel diagnostic partagé on peut avoir de la situation le second c'est la question de l'agenda comment on se réapproprie notre propre agenda et qu'on ne soit pas dépendant des agendas qui ne sont balancés médiatiquement et politiquement et qui nous empêchent de construire en réalité et troisièmement la question de la solidarité et de comment on construit de manière très concrète des solidarités à chaque fois qu'un acteur quel que soit le degré d'accord avec cet acteur est attaqué si ces trois axes là si nous n'arrivons pas à avancer ces trois axes là et bien la course de vitesse enclenchée aujourd'hui entre des perspectives d'émancipation et des perspectives de fascisation et bien c'est comme disait Gramsci si dans cette course de vitesse tout dépendra de qui qui sera organisé et je pense que nous sommes à un moment tournant où la bourgeoisie est suffisamment faible pour qu'on puisse envisager des émancipations structurelles mais encore suffisamment fortes pour enclencher des politiques de type fasciste Merci Merci Saïd il faudra certainement s'organiser alors je ne sais pas si Ludivine veut revenir sur la notion de racine d'Etat par exemple c'est une notion que justement ceux qui se revendiquent de l'intéressisme politique utilisent mais par exemple au sein même du camp des islamo-gauchistes du camp des islamo-gauchistes c'est un mot qui ne fait pas consensus je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon pour qui le racisme d'Etat n'existe pas il n'y aurait pas une telle tarde dans les institutions je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur cette question ou sur des définitions plus précises vu que c'était une des questions qui a été posée par le public Ludivine oui si tu veux Moi je peux bien dire un mot mais j'aimerais aussi d'ailleurs contribuer au débat qui a été lancé sur le que faire sur le racisme d'Etat alors par rapport à ce que tu viens de dire Jamila j'ai entendu aussi ce que disait Annas à propos de l'islamo-gauchisme qu'on assume et qu'on est même des islamo-gauchistes à puissance 1000 etc moi pour le coup je n'ai pas envie de reprendre ce mot de nos adversaires de nos ennemis politiques qui ont fabriqué ce mot bon c'est un détail parce que là pour le coup c'est des appellations mais autant parfois on peut vraiment se réapproprier les insultes qui nous sont portées là c'est vraiment un mot qui a été fabriqué pour une attaque fondable mais bon ce n'est pas l'essentiel de la question sur le premier point sur le racisme d'Etat en fait c'est évidemment que ça s'interroge ça s'interroge mais le racisme d'Etat c'est quand il y a justement un racisme structurel qui n'est non seulement pas combattu par l'Etat mais même qui peut alimenter par certaines de ses politiques aussi bien ses politiques intérieures qu'extérieures politique intérieure en fait je viens de rappeler et Françoise en avait parlé également la politique menée à l'égard des réfugiés c'est-à-dire c'est-à-dire une politique intérieure extérieure c'est-à-dire là le camp de Saint-Denis il est démantelé dans des conditions qui sont une violence d'Etat qui s'accompagne bel et bien d'un racisme d'Etat et son pendant c'est la façon dont sont traités les personnes qui sont en train de mourir par milliers en Méditerranée c'est inimaginable c'est inenvisageable à l'échelle de l'histoire laisser périr des personnes de cette façon c'est une monstruosité mais un peu comme le rappelait Françoise tout à l'heure à propos de Zied et Bounard en fait quand Françoise disait en gros il n'y a pas eu d'indignation de la part de l'Etat comme tel parce qu'ils étaient tuables je pense que ce raisonnement on pourrait l'étendre en fait dramatiquement et tragiquement et puis il y a des aspects qu'on connait bien sur la dimension aussi du racisme dans la police le bras armé de l'Etat le racisme qu'on constate de plus en plus qui est de plus en plus documenté etc les contrôles au faciès voilà donc je pense que tout ça autorise à réfléchir très sérieusement de manière très rigoureuse à l'enjeu du racisme d'Etat moi si j'ai encore juste quelques mots je voudrais aussi revenir sur sur la question du que faire la première chose je pense que c'est l'idée de ne pas s'habituer ne pas s'habituer tout à l'heure je parlais avec une jeune femme de 15 ans une jeune fille de 15 ans qui me disait oui alors ça me dit donc on va encore on va se prendre les gaz etc elle a 15 ans et elle est déjà prête à ce qu'on se prenne les gaz lacrymogènes et le canon à eau comme avant-hier etc et en fait c'est pas possible par exemple je pense que bon ça c'est la chose minimale c'est que on a légitimité à manifester sans se faire gazer mais après il y a un crescendo c'est-à-dire ce crescendo il va de ça à Zied Ebuna et ça passe par les gilets jaunes comment comment est-il possible qu'il n'y ait pas eu un mot de compassion face à la mort de Zineb Redouane face aux mutilations extrêmement graves qu'on subit tant et tant d'éborgnés de blessés etc comme s'il y avait une sorte de naturalisation de ces morts et de ces blessures et ça va justement jusqu'à Zined et Ebuna comme personne tuable aux yeux de l'État puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de compassion il n'y a pas de regret et au contraire on a là ça rejoint la question aussi du racisme d'État quand Sarkozy nous parlait de la racaille ou du Karcher ça me rappelle aussi le fait que De Gaulle disait alors on a parté à Faucard c'est Faucard qui le rapporte dans ses mémoires qu'il y a trop de nègres lors des visites d'État à l'Élysée il disait à Faucard qu'est-ce que c'est que tous ces nègres vous envahissez l'Élysée de nègres c'est le mot que De Gaulle employait donc ça voilà ne pas s'habituer à ça c'est d'abord chose la deuxième chose par rapport au fascisme en fait et là je suis encore Hugo Paletta c'est le fascisme c'est pas seulement une crise du capitalisme ou de la forme de domination une certaine forme de domination de la bourgeoisie c'est aussi une crise de l'alternative en fait et c'est là qu'on est on porte le poids de cette responsabilité historique c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'alternative à cette crise du capitalisme alors en effet le fascisme est quasiment inéluctable donc ça renvoie à ce que disait Françoise sur les articulations évidemment de l'anticapitalisme de l'antifascisme qui ne peut pas être séparé du reste de l'antiracisme politique de la lutte contre les violences faites aux femmes etc en se disant d'ailleurs qu'il ne s'agit pas seulement d'être anti on le sait bien toutes et tous je veux dire la question c'est aussi justement l'alternative c'est aussi un projet en positif un projet de vie d'existence un projet d'enthousiasme un projet d'espoir et de ce point de vue le passé peut nous être utile je parlais de la commune de Paris mais il y aurait bien d'autres exemples à mobiliser et la dernière chose que je voulais souligner Françoise l'a mentionné c'est la question de l'anti-impérialisme parce que là elle est vraiment je trouve trop oubliée dans nos rangs trop négligée la question de la guerre est de moins en moins posée pour plein de raisons là il faudrait faire tout un débat on n'a plus que quelques minutes donc on ne va pas le faire maintenant mais par exemple avec Saïd on était samedi dans une assemblée du collectif Ni guerre ni état de guerre qui a pour pilier justement la lutte contre le racisme structurel comme ennemi intérieur fabrication d'un ennemi intérieur et de l'autre l'impérialisme et donc en interrogeant au minimum l'absence totale de légitimité à la fois de la présence française la présence militaire française dans ses bases etc. diverses et aussi la question de ces ingérences et de ces guerres qu'on peut bel et bien qualifier d'impérialistes et je pense que c'est d'autant plus important de le souligner que ce terme-là il a été quelque peu abandonné et encore une fois on a bien dit à plusieurs reprises que ce n'était pas une question de vocabulaire que ce n'était pas une question sémantique la question est fondamentalement politique je pense qu'on a reculé là-dessus qu'on a perdu un peu cette boussole parce qu'on est paumé parce que ah bon mais Daesh alors est-ce que finalement non il faut revenir quand même à tout ça au minimum en tout cas se réapproprier prendre à bras le corps ces luttes parce qu'elles sont négligées et ça renvoie évidemment à une autre boussole que et ce n'est pas ici qu'on l'a perdue pour le coup à révolution permanente entre autres c'est l'internationalisme et ça ça rejoint aussi ce que disait François sur le fait qu'on ne peut pas résoudre celle de la France la question de l'internationalisme couplé à l'anti-impérialisme il me semble vraiment qu'il faut y revenir sans cesse et sans cesse surtout que c'est devenu me semble-t-il un point aveugle on va dire dans notre camp merci merci Ludivine je crois que oui il n'y a que Anas alors vu que tu es chez toi je te prie aussi de faire pour parce que je ne vais pas demander aux autres mais vas-y tu peux répondre on va aussi non mais sur le je suis assez d'accord avec comment imposer Saïd la question de l'alternative en fait de cas à la bourgeoisie en fait pour basculer sur la question du fascisme notamment je crois que c'était le Financial Times aux Etats-Unis durant cette crise sanitaire qui expliquait qu'à l'issue de cette crise il pouvait soit arriver Lénine soit Hitler c'est à dire qu'ils savent très bien en fait que ces crises-là aussi elles sont des sortes d'accélérateurs à particules notamment à toutes les questions de révolution et notamment à des révolutions prolétariennes et ils le savent par le passé d'ailleurs oui moi je suis entièrement d'accord avec ce que dit Saïd parce qu'on voit que ça soit sur la période des années 30 notamment que ça soit en France ou en Espagne ils ont fait le choix du fascisme que ça soit en Allemagne ils ont fait le choix du fascisme que ça soit à l'issue de Salvatore Allende au Chili on est passé d'une situation où il y avait des cordonnes ouvriers etc. et on est passé à Pinochet donc oui la bourgeoisie le moment où elle est acculée et qu'elle sait qu'elle risque une révolution prolétarienne elle préfère garantir ses intérêts avec les fascistes après moi je pense que j'ai une nuance notamment avec ce que dit Ludivine sur la question du fascisme un peu qui serait un peu à nos portes ou qui commencerait à être là et notamment sur les positions de Hugo Paletta moi je pense qu'il faut faire attention c'est à dire qu'il ne faut pas non plus donner aux réactionnaires plus de force qu'ils n'en ont en réalité et je pense qu'il faut qu'on fasse aussi attention c'est clair et net que la question elle n'est pas uniquement sémantique mais que le fascisme aussi ça a une définition bien particulière je pense que déjà ce live là si on était sous une ère où le fascisme arriverait je pense que déjà on devrait être en clandestinité aujourd'hui on devrait faire le live peut-être les uns et les autres dans d'autres pays parce qu'on se ferait aujourd'hui soit arrêté moi je pense qu'il faut faire attention parce que le fascisme c'est aussi les camps de concentration c'est aussi les assassinats et notamment si on prend le comparatif notamment en France de ce qu'ont pu être les ligues fascistes notamment et les milices fascistes pour pouvoir appuyer le fascisme en France aujourd'hui on voit si on comparait avec ce qu'est l'extrême droite et le Front National aujourd'hui le Front National en réalité est un parti qui se dit républicain c'est à dire qu'il aspire à prendre le pouvoir notamment par les urnes et notamment par le système institutionnel et on voit à quel point en fait il n'est pas armé il n'est pas doté pour pouvoir exercer une forme de fascisme sous milice je pense que il y a une situation qui tend de plus en plus qui est réactionnaire qui avec des tournances sécuritaires autoritaires appelons-les comme on veut qui au final sont des positionnements politiques comme je le disais au début qui visent à recoller en réalité les morceaux à travers une colle qui est une colle réactionnaire en réalité pour voir comment ils peuvent faire mais au final ils savent très bien que les masses lorsqu'elles ont été amenées dans la dernière séquence à sortir en réalité il faudrait juste voir c'est assez particulier parce que même entre les questions de dissolution du CCIF entre la loi sur la sécurité globale entre le projet séparatiste on se dit c'est quand même dingue il y a trois mois lorsque notamment le comité Adama avait appelé pour dénoncer les violences policières après la mort de George Floyd etc qu'il y avait des milliers des milliers de jeunes d'une nouvelle génération des quartiers populaires des lycéens des lycéens etc qui étaient présents et notamment où Castaner était tellement acculé qu'il commençait à dire on va annoncer la suppression de la clé d'étranglement etc qu'il a fallu pour celles et ceux qui ont oublié mais les petites manifestations de 150 200 policiers chaque soir etc pour pouvoir intimider parfois même des policiers qui passaient dans la rue en mettant la musique des bisounours il y a aussi il y a des fascistes il y a de l'extrême droite aussi de plus en plus en fait dans les rangs de la police et notamment dans une période où je le dis et je le répète il y a une atonie de notre camp il y a une période dans laquelle on ne dit rien dans laquelle en fait le siège du PCF a été tagué de collabos il n'y a même pas eu un rassemblement et que je pense que c'était notre devoir à toutes et tous moi je suis trotskiste et on sait à quel point les trotskistes et les staliniens ils ont eu des problèmes et ils ne se sont pas entendus pendant une bonne partie de l'histoire mais en aucun cas en fait on se désolidariserait de ça au contraire on est solidaires avec le PCF face à ce tag-là et je pense que l'ensemble des directions politiques associatives syndicales doivent répondre aujourd'hui pour passer à l'offensive si on veut pouvoir faire reculer l'extrême droite les réactionnaires et autres il va falloir se mobiliser il va falloir proposer un plan de bataille aujourd'hui le problème c'est que ce plan de bataille là il n'y est pas aujourd'hui c'est Goldnadel on l'a vu dans la vidéo en préambule où c'est Goldnadel Yvan Rufol Elisabeth Lévy et Zorabitant qui font la pluie et le beau temps et personne n'ose rien dire personne n'ose organiser quelque chose et je pense que dans cette période-là crise sanitaire ou pas lorsque il y a une menace réactionnaire lorsqu'il y a un tournant comme celui-là il va falloir aussi pouvoir répondre et je pense que il faut faire aussi attention je conclue là-dessus je pense qu'il faut faire attention aussi à ne pas leur donner plus de force qu'ils ont je pense qu'ils essayent d'avancer mais parce qu'ils sont aussi derrière le voile de la bourgeoisie qui est en train de leur dérouler le tapis pour des intérêts politiques et économiques aussi je peux dire un mot quand même juste un mot ou deux ou trois très rapide vraiment très rapide mais qu'il n'y ait pas de malentendu moi j'ai justement bien insisté sur le fait qu'on n'est pas en régime fasciste je l'ai souligné tout à l'heure parce que le fascisme détruit systématiquement élimine ses opposants par tous les moyens et évidemment les moyens aussi physiques de la force de la violence des camps tout ce que tu as décrit pour autant la nuance que j'aurais moi je dis et franchement je ne l'aurais pas dit il y a cinq ans et je le dis je ne suis pas du tout pour brandir mon statut d'historienne mais pendant des années j'ai été très très méfiante à l'égard de cette notion qui comme tu l'as souligné Anas doit être rigoureusement employée elle a une définition bien précise etc. et elle renvoie à une perte historique pour autant elle n'appartient pas uniquement au passé et ce que je voulais souligner c'est d'une part que la question de la fascisation elle prend des formes très diverses et en ce moment on parle beaucoup de ce que disait Orwell en disant que les fascistes n'arriveront pas toujours en chemise brune ils ne se voient pas toujours comme ça Orwell disait qu'ils peuvent très bien avoir le parapluie rouler sous le bras etc. donc lui il parlait de la Grande-Bretagne il y a plein de manières aussi de les envisager ça c'est une chose et par rapport à ce que tu disais sur le légalisme républicain par exemple du Rassemblement national mais il est arrivé par les voies parfaitement légales et électorales au pouvoir donc ça il faut quand même vraiment se le rappeler moi je ne dis pas fasciste, fasciste, fasciste ce n'est pas un fétiche mais je pense qu'il y a une pleine légitimité quand on voit précisément des flics tu l'as rappelé quand on voit des policiers qui se mettent en rang autour de la maison de la radio comme on l'a vu il y a quelques mois pour procéder à une intimidation du service public avec tout ce qu'on en pense ce n'est pas le problème de la radio donc avec cette menace c'est clairement un danger de fascisation et il faudrait y consacrer toute une émission et l'autre chose c'est que quand même il y a samedi il y a eu mardi devant l'Assemblée nationale c'était puissant c'était déterminé c'était fort et samedi je pense que ça sera encore plus donc je ne sais pas je ne crois pas qu'on puisse terminer cette émission sans appeler vraiment à cette mobilisation de samedi parce que c'est justement le retour d'un point d'appui aussi pour la lutte Merci Ludivine alors on se retrouvera sur la rue samedi pour la mobilisation contre le bas sur la sécurité globale sur cette question je pense on ne va pas de toute façon trancher ce soir sur la question du danger de fascisation de la société mais je pense que si effectivement on ne peut pas nier le tournant autoritaire et actionnaire que nous sommes en train de vivre il est vrai également que dans l'agitation du spectre du fascisme on risque aussi de faire peur et je ne dis pas franchement que ça soit en cas mais on risque de faire peur et de pousser les gens à faire de choix face à ce danger ultime qui serait le fascisme devant lequel on pourrait faire de choix qui nous détourneraient vers le moins pire et c'est précisément je pense pour cela qu'on essaye de ne pas agiter le spectre du fascisme on est en train de discuter et de nuancer la manière dont on analyse le tournant autoritaire et réactionnaire qu'on est en train de vivre qu'on voit visiblement monter dans des épisodes et des faits des expériences qui se produisent au quotidien tout cela est vrai mais qu'est-ce que veut dire encore une fois agiter le spectre du fascisme en quelle mesure cela ne pourrait aussi avoir deux types de conséquences c'est-à-dire face au fascisme alors il faut peut-être se replier sur ce n'est pas ton discours non 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 mais attention le fascisme ce n'est pas le rassemblement national ce n'est pas que le rassemblement national je veux dire la loi de sécurité globale c'est une mesure qui si elle est poussée jusqu'au bout si les médias ont interdiction de diffuser des images policières ça fait partie d'une forme d'une étape de fascisation moi je ne suis pas du tout en train de dire vite Macron parce que quand même sinon ça va être le rassemblement national le danger qui représente une telle loi on est tous d'accord on est tous d'accord sur qu'est-ce que cela peut impliquer et sur les définitions qu'on utilise on a peut-être des divergences en tout cas en même temps je veux dire il faut quand même tenir compte et justement c'est l'effort tout ce que j'ai entendu ce soir c'est cet effort à faire pour mieux préciser ce moment que nous vivons qui est à la fois en France et global et qui nous oblige effectivement alors moi je n'ai pas peur du terme fascisation et d'essayer de comprendre comment cette chose là est en train de se mettre en place et par où elle passe ça ne va pas être la répétition de 1930 mais il y a des choses qui sont quand même il y a des mots en sauvagement tout ça qui sont devenus qui glissent tous ces glissements comme ça de termes qui viennent mais je suis d'accord aussi avec ce que Diana c'est-à-dire qu'on a ça et en même temps on a une incroyable mobilisation partout jamais on avait vu autant de peuples dans les rues depuis au même moment partout donc il faut ce qui se passe ce qui se passe aussi tous ces jeunes partout donc comment comment on comprend toutes ces choses en même temps et comment peut-être il y a des grilles de lecture qui ne sont plus suffisantes quoi qui ne sont pas on n'est pas simplement dans la répétition et je pense que la question de la de la destruction systémique est vraiment systémique de la britannique est vraiment une question à poser c'est-à-dire que c'est un l'Europe est de plus en plus brutale elle est de plus en plus elle est brutale à l'extérieur elle est brutale à l'intérieur il y a des guerres en ce moment il y a l'armée française et il y a une brutalité elle n'est pas nouvelle évidemment les temps ont été brutaux avant mais il y a quelque chose quand même dont il faut parler parce qu'elle est elle a plus de moyens elle a plus de moyens technologiques il y a plus de technologie à son service le fait qu'on va pouvoir utiliser des drones contre les manifestants il y a des technologies qui n'existaient pas et qui sont là et qui vont permettre et on est dans un moment moi je pense d'incroyable non seulement ce que disait le divine sur internationalisme reprendre ça et l'anti-impérialisme mais la question de la solidarité vraiment vraiment la question de la solidarité est absolument centrale aussi de redonner à ce terme toute sa puissance c'est toute sa force juste une phrase Djamila si tu me permets mais je pense au-delà même de nous six et sur la question du fascisme et on va dire de tous les termes de sémantique je pense que quoi qu'il arrive il va falloir même nous qu'on puisse dialoguer parce que ne serait-ce que si on voit ce qu'a été l'élection de Bolsonaro de Trump ou Salvini ou Orban ou autres il y a des gens de notre camp parfois même des intellectuels qui disaient Bolsonaro c'est le fascisme etc ou Trump c'est l'arrivée du fascisme et autres et je pense même au-delà des intellectuels aussi les membres de notre classe on voit de plus en plus dans nos rangs certains dire Macron c'est la dictature que Macron c'est la monarchie etc et je pense que avec l'effet de politisation parfois il y a un effet qui est assez réactionnaire c'est-à-dire celui qui va vers le le conspirationnisme le complotisme et autres et je pense que dans ces périodes-là on a en tout cas plutôt plus les historiennes les historiens les intellectuels de manière générale comme tâche centrale aussi de remettre de la politique et de remettre des explications parce qu'on est dans des périodes où pour beaucoup c'est très nouveau et on ne sait pas les termes c'est-à-dire on va voir une violence policière les gens vont dire c'est la dictature et de réexpliquer qu'est-ce que la dictature qu'est-ce que le fascisme etc pour être capable de le voir lorsqu'il sera là réellement et en tout cas on n'espère pas qu'il sera là Merci Anas là on est obligé vraiment de rendre l'antenne je remercie sincèrement tous les intervenants et les intervenantes parce que c'était intense parce que c'était passionnant alors je vous rappelle le disait Ludivine la manif de samedi contre la sécurité globale je vous rappelle également des séances non séances que nous allons organiser le 27 novembre le 3 décembre pour continuer à débattre d'islamophobie d'islam politique d'islamo-gauchisme et je vous souhaite tout simplement une bonne soirée une bonne poursuite du combat contre l'islamophobie et une continuation aussi de nos discussions sur tous ces sujets donc merci beaucoup vraiment à tous et toutes et à tous les gens que je ne vois pas mais qui nous ont suivi jusqu'à 23h30 sur ce live Facebook merci vraiment et bonne soirée Merci et à plus tard Salut Bonne soirée Sous-titrage ST' 501